Allô! Nouveau épisode de mon podcast. Bienvenue à mon podcast. On est un commanditaire. On les connaît. On les aime. POLISLEEP! C'est POLISLEEP, mesdames et messieurs. POLISLEEP. À partir du 28 février, ils ont un hashtag Big21. POLISLEEP s'engage. Ils vous encouragent à faire des gestes pour rendre votre vie beaucoup plus agréable. Pour rendre votre vie beaucoup plus agréable. Un, faites de la diction. Deuxièmement, sérieusement, se coucher plus tôt. Pas d'écran avant de dormir. Faire des promenades. Prendre soin de nous. Le mois de mars, c'est un des derniers mois avant la fin de l'hiver. C'est un des mots les plus dégueulasses. Si tu vis dans le Nord, si tu vis au Québec, le mois de mars, c'est la pire avant. Par contre, avec le WAC du mois de mars, tu as le plaisir du mois de juin. Fait que tu sais, bonne Saint-Jean à tout le monde. Pour avoir une bonne Saint-Jean, il faut un 24 mars, c'est terrible. Alors tu as le Big21. Et aussi, POLISLEEP, c'est du bon monde. Il y a un code promo. Le code promo, c'est BIG TOM25. BIG, B-I-G, TOM, T-O-M, 25. Tu as 25% sur tout. Tout, tout en magasin de POLISLEEP. Alors voilà, ça c'est la commandite de POLISLEEP. J'ai un matelas POLISLEEP et je dors super bien. Faut dire que j'ai une super sexualité, fait que ça aide. Ça malheureusement, il n'y a pas ça en magasin. T'as beau avoir un code promo, il n'y a pas de code promo pour coucher avec Steph. C'est malheureux. La société irait beaucoup mieux. Mais elle serait fatiguée. OK! Mes invités, Sam Seer et Marilène Gendron du podcast. Tout le monde s'aillit. Super podcast. Je t'encourage à aller l'écouter. Sam Seer lance un livre qui s'intitule Lamentable. Il va être en librairie le 9 mars. Sam Seer, il a une super belle écriture. J'ai dit l'expression « belle plume » parce que tout le monde l'utilise. Il a une super belle écriture. Il écrivait sur les populaires. Tu peux taper les populaires dans Google. Allez voir les billets de Sam Seer. Et voilà. On parle beaucoup. On parle longtemps. J'ai assez parlé. J'ai écrié. Je te laisse tranquille. L'épisode part. Ciao! Samuel, Marilène, bonjour! Allô, Thomas! J'essaie d'être sensuel. Oui, c'est ça. C'est le moins fort que je t'ai entendu parler de toute ma vie, je pense. J'essaie de travailler ça. C'est vrai? J'essaie de travailler, parler avec coffre, avec moins de volume. Alors, ça a plus d'autorité. Ça donne moins de maux de tête. Mais pourquoi t'as décidé de faire ça? Oui, c'est ça. Être aimé. Parce que j'ai appris que les gens aiment ça pour avoir des migraines. T'as-tu des commentaires pour vrai sur le fait que tu parlais trop fort? Oui, tous les gens qui passent du temps avec moi. OK. Mais moi, j'étais en spectacle avec toi la semaine passée, puis j'avais remarqué que tu me semblais calme. Oui. Est-ce que c'était ça? C'était toi qui travaillais ton... OK. OK, c'est pas de la médication que t'as commencé à faire. C'est vraiment juste un travail que tu fais sur toi d'être plus calme. Oui. C'est très intéressant. Ça te va bien. C'est gentil. Tu le faisais bien. C'est gentil. Sur scène aussi, t'essaies de parler moins fort? Non. OK. Sur scène, ça te sert. Oui, parce que c'est... C'est ton personnage. C'est une scène. Oui. On peut crier, c'est le fun. Oui, oui. C'est une chose que je pense qu'il y a un avantage qu'on a, les humoristes. On peut crier. Oui. Ça fait tellement bien crier. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude, en général, de crier dans leurs emplois. Ils n'ont pas l'occasion dans leurs emplois. Tu peux perdre ta job. Oui. Il y a beaucoup d'emplois aussi. Tu cries, mis à part bibliothécaire. Si tu cries, on fait, bien, monsieur, c'est un problème. Oui. Tu dois t'en aller. C'est ce qu'on a peur. Oui, c'est vrai. C'est vrai, nous, on peut, puis c'est bien vu. On n'a pas le droit de crier après nos collègues. On peut. Il ne faut juste pas que ça se sache. C'est vrai. Il faut crier assez fort pour qu'il y ait peur d'en parler. Oui. T'as-tu déjà eu comme un beef avec quelqu'un que t'a monté le ton? Souvent. Mais moi, j'ai des beefs. Je suis comme Don Quichotte. Je m'invente des moulins. Puis là, je m'invente des beefs et c'est juste moi qui le sais. Quand je croise la personne, je suis extrêmement gentil. Gentil, plutôt. Oui. Parce que je veux pallier, parce que je me sens mal. Alors, si je suis extrêmement doux avec toi, puis je fais « ahhhh! », je taille. Est-ce que tu es le genre de personne qui crie dans une chicane? Jamais. Non, c'est ça? Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a deux raisons. Tout d'abord, je suis manipulateur. Alors, si tu cries, tu perds. Et quand tu ne cries pas, tu as l'air plus calme que l'autre. Par contre, je fais tout pour que l'autre crie. Et puis, je peux faire « ahhhh! » Ce n'est pas raisonnable. Moi aussi, je pense que je fais ça. Oui. Oui! Vous vous chiquez sur quel sujet? C'est quand notre dernière chicane? Ça fait longtemps, là. Oui. Je pense que c'était quand on avait eu des commentaires négatifs sur le podcast. OK, ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse. On dirait que je ne m'en rappelle pas tant. Ben là. C'est quoi qu'on avait fait? Ben, c'est qu'on parlait, mettons, quand on avait eu des messages, tu sais, comme il y avait un épisode qui avait été un peu controversé. Ah oui, OK! Ça! Puis là, on avait des messages de monde qui critiquait, mettons, cet épisode-là. Puis du monde, des fois, qui était vraiment comme... Moi, je trouvais que c'était comme agressif, comme façon de... Alors que je ne trouvais pas que nous, on avait été comme full tranchant et agressif, justement, dans cet épisode-là. Ça fait que ça me fâchait, puis ça me faisait de la peine. Ça fait que moi, j'avais envie de ne pas répondre ou de bloquer le monde. Bien sûr! Puis ça ne m'était pas d'accord. Tu n'es pas d'accord qu'il faut bloquer les gens? Non. Peut-être que je n'ai pas encore reçu assez de messages pour vouloir en bloquer. On dirait que si j'en reçois un dans mon année, je vais vouloir essayer de le gérer le plus possible, style service à la clientèle, tu sais, versus bloquer la personne. Mais je ne sais pas... Je pense que c'est correct, éventuellement, de finir par juste bloquer, pas répondre. Mais... Toi, tu avais envie plus de... Je ne sais pas. On dirait que, surtout avec notre podcast, que c'est comme un peu des... Ce n'est pas comme si c'était un podcast sur la motocross, là, tu sais. On dirait que c'est comme un podcast où on entre dans le... On est entré dans le profond. Oui, c'est ça, où c'est des sujets souvent touchés, où on dirait qu'il faut montrer une sensibilité quelconque, là. Fait que je trouvais ça poche qu'on aborde de... Bon, toute la grossophobie, mettons, dans le podcast, puis qu'en privé, dans nos messages, on bloque le monde, genre. Qu'on ferme la conversation complètement. On dirait que j'étais... Je ne suis pas un ange, là, mais j'étais un peu curieux d'essayer de... Je voulais me prêter à l'exercice d'essayer de comprendre la personne, puis qu'elle reparte de notre conversation un peu satisfaite, puis qu'elle se dise, OK, bien, en fait, ils ont trébuché sur cet épisode-là, mais je pense qu'au final, c'est des personnes correctes. Ben oui. Puis Marlène, elle voulait se battre, là, avec le monde. Non, mais je trouve qu'elle avait raison, mais sur le coup, moi, quand j'ai, genre... Quand je sens que j'ai fait quelque chose de pas correct, mettons, puis que je me sens coupable, je suis vraiment bébé, puis j'ai juste envie de pleurer, puis j'ai pas envie de... J'ai vraiment de la misère avec la critique, comme quand je sais que je me suis trompée, puis que je voulais pas, là, tu sais, quand mon intention était vraiment bonne, mais que je fais pas la bonne affaire, c'est le pire moment où je suis comme... Je me sens trop mal, puis je suis comme pas capable d'en parler, on dirait. Je vous écoute, moi, je trouve ça hilarant, parce que moi, je fais tout pour taper sur les nerfs du monde que je connais pas, puis j'ai aucune controverse. C'est vrai, hein? J'en ai aucune. Pourtant, t'es tellement tranchée sur tes opinions, puis tu dis des affaires... T'es tout en blanc ou noir complètement, là. Oui, tout à fait. Mais des fois, tu dis quoi vraiment, là, comme... Non, moi, ça, j'haïs ça, j'haïs ça, puis après, tu dis que t'aimes ça, tu changes d'idée. Ça peut être un être humain, c'est comme ça, non? Je sais, mais tu t'affirmes beaucoup, ou tu donnes beaucoup ton opinion. Ça pourrait faire réagir du monde, là, tu sais. Puis à chaque fois, quand les gens disent « Je suis pas d'accord avec toi », je m'en fous! On se connaît pas! Est-ce que tu t'en fous pour vrai? Oui, c'est ça. Bien, la plupart des gens qui t'écrivent, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, tu peux aller cliquer sur leur profil, puis tu peux aller voir leur intimité. C'est toujours décevant. Oui. C'est toujours décevant. Ça, c'est vrai. Alors, je m'en fous pour vrai, parce que je vois qu'est-ce que tu veux exprimer. Je vois qu'est-ce que tu veux présenter au monde. Ça, c'est le mieux que t'es. Puis c'est nul. Mais des fois, c'est pas des trolls, ça. Non, non, c'est pas des trolls. C'est du monde nono, puis je les veux pas dans mon intimité. Fait qu'elles me disent « Je suis pas d'accord, je fais bonne affaire. » Puis aussi, des fois, quand je suis tranché, c'est que je veux me couper de certaines personnes. Ah oui, peut-être. Mais nous autres, c'était pas ça. C'était vraiment du monde qui avait l'air d'aimer notre podcast. On les avait déçus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parlons-en, commençons dès le début. C'est l'épisode avec Mariana Mathias. Ah, Mariana dit quelque chose de niaiseux. Qu'elle aurait cru? Oui. Puis, oui. Puis qu'est-ce qu'elle... On parlait de poids, puis... Ah oui, puis elle a un super rapport avec son poids. C'est ça, mais on parlait de ça. Puis nous, on avait l'impression qu'à avoir une conversation, comme on en parle tout le temps, puis il me semble qu'on parlait beaucoup de nous-mêmes. Ça avait jamais créé de problème. Mais là, je pense qu'elle était assez avancée dans d'autres choses que juste elle. Ça fait que là, il y a du monde qui se sont sentis heurtés par ça. Ça fait que, oui, c'est ça. Moi, mon statement officiel à ce jour, mettons, ma réflexion sur tout ça a évolué depuis ce jour-là. Moi, je pense que sur le moment, Mariana, elle disait des choses. Elle, dans son thinking sur le poids et l'apparence, elle était rendue là. Puis moi, en recevant ce qu'elle disait, honnêtement, je trouvais ça correct. Je ne pouvais pas vraiment pointer. Je n'aurais pas pu prédire que ça allait choquer du monde. Parce que ça me semblait être un discours que j'avais déjà entendu. Peut-être que ça penchait plus d'un bord ou de l'autre. Mais je ne me rappelle même pas exactement. C'était comme par rapport au poids et à la santé. associer le poids et la santé par rapport au fait que, genre, tu peux être fière d'être une personne grosse, mais si ça tombe, si ça penche dans le fait que ça devient un problème de santé, là, genre, fais plus attention à ça. Je pense que ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à genre, elle ne comprenait pas pourquoi du monde était fier d'être pas en santé. Mais alors que c'est comme un raccourci de il n'y a personne qui est fier d'être pas en santé. En fait, c'était pas... Ça fait que c'était comme si c'était des choses mélangées, mais sur le coup, quand elle parlait de son vécu... Est-ce que tu es en train de dire que Mariana Mazin est mêlée? Non, mais quand elle parlait de son vécu et qu'elle parlait de... Tu sais, c'est ça, son rapport au poids et les commentaires qu'elle recevait, c'était comme dans le complément. Pourquoi vous l'avez invitée? Mais c'est évident, on la connaît, Mariana. Elle a ces discours-là qui sont... Je veux dire, elle est incohérente. Oui, mais quand même... Peut-être que moi, je ne la connaissais pas assez parce que je trouvais qu'elle représentait une certaine diversité corporelle à la télé, une télé de grande écoute, qu'il n'y a pas beaucoup d'autres femmes comme elle qui s'affichent ouvertement, tu sais, avec... Des fois, elle porte des vêtements qu'elle disait qu'ils ne sont pas flatteurs pour elle, mais comme j'aime ces vêtements-là, ça me tente de les porter. Oui, on voit mon bourrelet, je m'en crisse. Je suis comme nice. Ça, ça me tente d'en parler. C'était ça qui nous avait principalement attiré notre oeil, mettons, puis non, je n'avais jamais entendu. Je sais qu'elle a souvent fait des controverses un peu. Non, on ne parle pas de controverses. Des fois, on parle d'avoir des discours bizarres. Mais tu sais, en même temps... Je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas pointer. Je sais qu'elle parle fort, puis elle dit, mais je ne pourrais pas te dire c'est quoi une controverse qu'elle a fait. Ben, OK. Ben oui. Oui. Honnêtement, je l'ai... Ça a explosé quand elle a fait un « fuck you » à la télévision d'État. Ça a commencé le même. C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais ça, c'est nice. Le « fuck you ». Je comprends, mais... Ça peut être ton genre, en plus, d'être de même, non? Ça ne peut pas être ton genre. J'ai longtemps travaillé avec elle. Jusqu'à maintenant que je ne travaille plus avec elle. Mais il y a une différence dans... Comment dire? Il y a, je crois, une différence quand tu réfléchis à ce que tu dis puis ce que tu dis est controversé et pas réfléchir à ce que tu dis puis juste crier très, très fort des idées bizarres. Mais tu ne trouves pas que tu fais ça, des fois? Non. Non! Vraiment pas. Non! Vraiment pas. Ben là... As-tu un exemple? Ben, je n'ai pas d'exemple, mais tu sais... Toutes tes statuts sur Facebook. Comme quoi? Non, mais... Non, mais... Il y a une différence fondamentale entre de l'humour et donner son opinion. OK, ouais, je comprends. C'est vrai! Peut-être que ça n'a pas assez l'air humoristique, son affaire. Ce n'est pas humoriste, mais ce n'était pas. C'était une leçon. Elle a dit à des gens qu'elle ne connaissait pas, « T'es pas en santé. » Fait que des gens se sont fâchés parce qu'ils ont dit, « Pourquoi tu m'adresses la parole? Je n'ai rien... » Je n'ai pas envie que tu me parles de même. Mais peu importe, mettons, son opinion, whatever, nous autres, surtout... C'est quelque chose qui est particulier chez moi si on pense que je suis controversé, mais zéro. Peut-être qu'on se trompe. Zéro! Mais vraiment zéro! Dégage ça! Mais si on n'est pas les premiers à te dire ça, c'est impossible. Oui, puis à chaque fois, je ne comprends pas. À chaque fois, je suis... Bien, je ne vais pas le... Bien... J'ai une personnalité forte. Oui, c'est ça. Je ne suis pas controversé. Tu es un peu tranchant. Tu es un peu tranchant. Oui, vu que j'ai une couleur forte. Ça, c'est controversé dans un sens. Parce que c'est comme, au lieu d'être quelqu'un qui dit, « Ah, bien, je ne sais pas. » Tu te dis, « Bien, moi, je sais, puis je pense ça, ça, ça. » Ça, c'est sûr, ça crée une controverse parce que, dans certains sens, ça ne veut pas dire que ce que tu dis, c'est pas correct ou c'est faux ou c'est extrême. C'est juste que quand tu tranches ton opinion, c'est sûr qu'il y a du monde pas d'accord. C'est juste ça que je veux dire par controversé. La plupart des gens, ils ne disent pas tant que ça leur opinion ferme. C'est pour ça que tu apparaîs controversé, je pense. Parce que les gens, d'habitude, ils sont comme... C'est toujours de l'humour. À chaque fois, je peux toujours répondre, « C'est une joke. » Oui, en dessous de la joke, il y a de l'opinion, comme n'importe qui. Je suis un citoyen, je réfléchis. « Hé, tu n'aimes pas ce que j'ai dit. » Ensuite. OK. Mais c'était un peu ça qu'on se disait, nous autres, on essaie d'inviter du monde. Nous, en passant, on est absolument le contraire de ça. C'est ça. Moi, là. C'est pour ça que Steph et moi, on a trouvé ça fascinant parce que nous, notre premier épisode, on dit que le couple ouverte, ça a commencé en disant que Paris McSween se faisait mettre dans les fesses par sa blonde Geneviève Peterson et que c'était un king sexuel qui était relié à son métier. Ça, c'est super controversé comme statement. Ben déjà, c'est quand même évé. C'est de la diffamation. Il a adoré ça, il l'a partagé et ça a parti le podcast. OK. Pour vrai? Il a aimé ça, il a voulu s'inviter, il voulait venir, il a trouvé ça super. Oh, ouais! Fait que je trouve ça génial que nous, on va tellement loin que vous avez, c'est même pas vous, quelqu'un à votre podcast a dit quelque chose puis là, c'était vous. Déjà, je suis sûr de particulier qu'on s'adresse à vous. Ben, c'est ça que nous autres, après, on s'est dit, on s'est dit, peu importe, c'est ça, qu'on est d'accord ou pas, on essaie d'inviter du monde vraiment différent qui ont plein d'opinions, whatever, puis qui vont avoir des personnalités différentes. Puis, on se demandait, nous, c'est quoi qu'on fait, tu sais, aussi, les prochaines fois ou comment on se positionne sur le moment. On est juste qu'on peut ramener. Mais je sais pas, tu sais, la responsabilité qu'on se demandait, c'est, mettons, toi, t'invites quelqu'un puis t'as l'impression qu'il dit de quoi. J'en ai, je l'ai pas mis en onde. C'est ça. Ah oui, t'as cancellé plusieurs épisodes que t'avais enregistrés? Pas plusieurs, quelques-uns. Quelques-uns. Et aussi, moi, je contrôle tout. Alors, il y a des segments que j'ai coupé. Des fois, c'est moi, des choses que j'ai dit. Des fois, je réécoute le podcast puis je fais... Sur le moment, je trouvais ça intelligent, mais c'est débile. Ah, mon Dieu! Ah, fait que tu le coupes? Bien sûr. OK. Quand j'en... Parce qu'un truc qui est particulier du podcast, c'est... C'est pour ça que je me dis que je suis pas controversé parce que souvent, souvent, là maintenant, ce que je mets, ce que je mets sur ma page, je suis plutôt d'accord. Avec moi, quelqu'un d'autre dit quelque chose, c'est autre chose. Alors, quand ça me remet dans ma face, je me dis, ah, je comprends que ça peut grincer des dents, mais au fond, je pense ça. Cependant, ça m'est arrivé, des fois, j'étais fatigué. Ou des fois, des fois, on dit quelque chose, moi, ça m'arrive, des fois, tu dis quelque chose et en disant, je fais, mais voyons donc, je pense pas vraiment ça, mais il est trop tard. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai l'avantage avec le montage de pouvoir le couper. J'ai eu un moment où ma fille était très petite. Ils ont magasiné une maison et j'avais deux podcasts en même temps. À ce périodité de ma vie, il y avait beaucoup de demi-heures quand on était coupé et des podcasts. T'étais fatigué, tu disais n'importe quoi. N'importe quoi, c'était débile. Puis j'étais, bon, ça, ça va rester dans le studio. Il y a juste Nico, Steph et l'invité qui vont entendre ça. On va plus loin d'infliger ça à personne. Fait que toi, quand t'arrives, mettons, dans une discussion puis là, il y a un sujet où tu sens qu'il faut que ton opinion penche d'un bord ou de l'autre, il faut que tu choisisses. Tu choisis un bord à l'aveuglette puis let's go 100% dans ce sens-là? Pas du tout. Pas du tout? C'est que des fois, je pense quelque chose. Tu le penses fermement. Tu te fais une opinion rapidement sur un sujet. Pas toujours. OK. Cependant, il y a des fois où l'émotion embarque. Il y a des fois, même intellectuellement, quand je parle avec la personne, je suis convaincu de ça. Mais un phénomène particulier quand tu te réécoutes, là, tu t'entends. Tu te vois bouger. Tu entends tes intonations. Tu vois que tu serres les dents. Tu fais, ben voyons. Puis là, tu le coupes parce que tu te trouves débile. Un peu comme à l'écrit, ça t'arrive d'écrire. Et de faire, ah, c'est nul ce que je viens d'écrire. On efface, on recommence. Je trouve qu'il y a le même phénomène quand je fais mes podcasts. Je pense que nous autres, ça serait plus, sur le coup, j'ai pas d'opinion. Je suis comme, dans la version de quelque chose, je suis comme... Moi, c'est tellement souvent que j'ai pas d'opinion, là. Je sais pas, là. Puis là, c'est comme, il faut que j'y pense. Puis des fois, ça se peut que j'arrive jamais à trancher. On dirait que des fois, je vois du monde s'exprimer sur les réseaux sociaux, faire des posts, faire des satux. Je suis comme... Je sais pas. J'espère que jamais personne va me demander de me prononcer là-dessus. J'angoisse. Je sais pas quoi. Moi, j'ai des opinions sur tout. C'est ça. Mais je peux changer mon opinion. Oui, c'est ça. Mais c'est pratique, ça. Moi, je le sais que ça fait pas un bon show quand j'ai pas d'opinion, tu sais. Non, mais... Moi, je crois... Un bon show... Pour avoir un bon show, à mon avis... Oui. Pour avoir un bon show, avant tout, il faut que tu sois fier. Alors, ça serait débile que t'inventes des opinions juste en te disant « Ah, mais il faut dire quelque chose. » Mais en effet. Mais un bon show, je veux dire... Une personnalité intéressante. Oui, oui. Tranchante. Une personnalité très intéressante. Le fait que tu sois calme, le fait que tu sois doux, c'est très intéressant. Ça fait changement. Non, mais je sais que j'ai une personnalité intéressante, mais j'ai pas la carte de l'opinion tranchante dans mon jeu. Ça, je sais que c'est un atout. Je comprends. Non, mais pour créer de l'intérêt, tu sais. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est en partie pourquoi il y a beaucoup de monde qui te suivent. Tu sais, t'as beaucoup d'opinions tranchées. Puis on se dit pas « On va embarquer dans le bateau à Thomas, puis je sais pas trop ce qu'on s'en va. » Ça sera pas plate. Peut-être que ça va être le temps. Mais c'est ça. Moi, je pense que... Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai une idée bizarre de moi. C'est rare qu'on sait ce que je vais dire. Oui, mais c'est ça. Bien, on sait que t'es imprévisible, mais on sait que ça va être à 100 %. Voilà! Ça fait que ça, c'est... 100 % imprévisible. Il n'y a rien de pire que savoir... Ah, évidemment, ils pensent ça. C'est sûr. Ça, c'est un peu en lumière. Oui, oui. C'est sûr. C'est un atout. Moi, j'aimerais ça, des fois, être plus comme toi. Ah, mais c'est gentil. Mais pas toujours, là. Des fois. Mais je réfléchis beaucoup à ce que... Ça, c'est un truc... Pour vrai, je réfléchis à ce que je dis. Longtemps. Je pense beaucoup de temps à penser à comment je me sens par rapport à ça. Ah, je me sens comme ça. Ah non, je me sens plutôt l'argument. Je dis pas toujours n'importe quoi. Je sais pas que j'ai un gars qui fait... Ah, t'as la faible! Non, mais ça, c'est certain. Mais c'est la spontanéité, je pense. T'es comme... T'es capable d'avoir un élan spontané de comme... En fait, c'est pas spontané. J'y réfléchis longtemps. Je fais semblant que c'est spontané. C'est ça, on fait semblant, non? Je fais semblant que c'est spontané parce qu'il rime pire que... Ça fait très longtemps que je réfléchis à ça. Je pense que... Non, lance-les. Vas-y. Peut-être. Faut en apprendre. Sam, lui, il fait des minutes de silence avant de donner son opinion. Oui? Quasement, oui. Quand, ça? Ben non, mais des fois, dans le podcast, tu dis... Genre après, tu dis... Ça faisait genre trois minutes, je pensais à ma question, puis là... Ah oui, c'est vrai! Un moment donné, je l'ai dit. Oui, oui, c'est vrai. Parce que moi, je me considère très chanceux d'être en duo avec Marlène pour notre podcast parce que la majorité... Ben pas la majorité du temps, je veux pas me dénigrer autant, mais souvent, j'ai rien à dire. J'ai pas de questions qui me viennent pour l'inviter. Fait que moi, je vais souvent être celui qui va développer des questions plus longuement. Oui, oui. Tu sais, Marlène va avoir une question aux deux minutes. Moi, ça va être peut-être aux dix minutes, j'ai une bonne question. Mais souvent, ta question est meilleure. Moi, ce sont plus les questions rapides qui entretiennent la conversation. Puis là, un moment donné, Sam, il sort une vraiment bonne question à laquelle ça fait six minutes qu'il réfléchit, puis il fait... Voilà! Puis là, ça relance la discussion pour longtemps. Je pense qu'on se complète. On se complète. Oui, c'est exact. Oui, c'est exact. Ça serait fou si les deux, si les deux, vous étiez silencieux. Qu'est-ce que je regarde? Ça serait le pire podcast. Puis si les deux, vous parlaz beaucoup. Oui. Moi, Steph et moi, comme on fonctionne souvent, c'est par épisode, on se dit qui va parler le plus. Ah, cet épisode-là, toi, parle plus. Toi, cet épisode-là, parle plus. Ah oui, parce que les deux, quand même, vous avez des bonnes personnalités. Très fortes. Mais nous, ça nous arrive aussi d'être dans la voiture, on s'en va vers le studio, puis on peut un peu le prédire qui qui va l'idée. Oui. Mais on ne s'est jamais dit, OK, aujourd'hui, c'est toi, aujourd'hui, c'est moi. Mais mettons, des fois, on sait, mettons, moi, je connais plus l'invité ou Sam ou le sujet. Ah, j'ai plein d'idées, j'ai plein de questions. Moi, je suis comme, ah, mon Dieu, je n'ai pas de questions. Puis là, finalement, rendu là, genre naturellement, ça va être plus toi ou plus moi. Hum. Voilà. Puis ton bébé. Quand tu... Si mon... Non, je ne parlerai pas de mon enfant. Tu ne peux pas parler de ton enfant? C'est vrai, on ne peut pas? Ah, OK. Parce qu'elle n'a pas décidé, elle n'a pas choisi. OK, tu vas lui demander un moment donné. Oui? Mais là, je trouve ça un peu plate de... Est-ce que tu peux juste dire à lequel âge ou tu ne veux pas dire? Non. OK. Je trouve ça très particulier, mais tu sais, je suis sur Internet depuis quelques années, puis je trouve ça particulier le phénomène de documenter la vie de quelqu'un. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, ton enfant. Non, je ne veux pas. Parce que je ne sais pas si elle veut. D'un coup, c'est quelqu'un de très introverti, puis qu'elle a honte, ou d'un coup, on a une chicane très grave à l'adolescence, et là, elle ne veut plus que mes photos soient sur... ses photos plutôt, soient sur mon compte, je ne le sais pas. Ça a-tu été une discussion comme avec ta blonde? Jamais, les deux, on ne s'en a jamais dit qu'on était d'accord. OK, oui. Parce que les deux, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur Internet, beaucoup de temps sur les médias sociaux, et on connaît le pouvoir des médias sociaux. Alors non. Non, mais c'est une bonne question. Moi, je sais que ma soeur, elle en met full de sa fille, puis on dirait que je suis comme... On dirait que c'était comme naturel, puis ça ne me dérangeait pas. Mais j'avoue, je me pose la question si j'avais un enfant, si je ferais ça, mais... Et j'aime beaucoup... Je ne sais pas. Il y a une nouvelle mode qui m'énerve, là. Les gens, pour rentrer en contact avec moi sur Internet, m'insultent. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont... Hey! Parce que je comprends parce que j'ai une petite personne-là. Mais un message privé... Un message privé, jamais. Des fois, puis je fais, c'est très bizarre, puis je lui dis, « Excusez-moi, je t'aime, t'es chaillie, puis t'es niaiseux. » J'ai cette relation avec mon père, je le réponds avec toi. Mais il fait des fois en commentaire. Si j'expose mon enfant, qu'on peut l'utiliser contre moi, là, je vais virer fou. Ah oui. Là, je vais savoir où c'est que tu habites, puis les cogner, puis dire, qu'est-ce que tu as dit, puis on ne va pas vivre ça. On ne va pas commencer à avoir un conseil judiciaire parce que quelqu'un au Saguenay a voulu faire une petite joke. Je comprends. C'est mieux d'avoir des animaux. Ça, ça peut mettre des photos d'eux, puis ça ne leur dérange pas. Oui, ils ne savent pas! Ils ne savent pas. C'est vrai. Ils ne pourront jamais se retourner contre toi. Non, c'est ça. Ça fait des likes. Comment le podcast a commencé? Bien, on le dit tout le temps, mais en s'appelant, puis en voyant dans nos discussions qu'on parlait tout le temps. Mais ça faisait longtemps qu'on voulait en partir un, je pense. Ça faisait longtemps qu'on le disait un peu en gag. As-tu chaud? Oui, j'ai chaud. Je suis en train d'enlever mon chandail. Tu tiens ton t-shirt? Non, non, mais parle pendant que je me dénude. J'adore ça. Mais oui, que souvent, on s'écrit, puis on s'appelle pour se dire comment qu'on... Littéralement, ça a l'air qu'il est tenu, mais comment qu'on s'haït. Genre comment qu'on se trouve l'être qu'on ne s'aime pas ou qu'on est poche. Chaque jour, pratiquement. Qu'on s'est trouvé poche dans une affaire comme pour se libérer. Puis après ça, on switch la discussion, mais souvent, ça va être un mané dans la discussion qu'on va dire ça. Fait qu'on s'est comme... Je sais pas, on cherchait un mané à ce moment-là un projet aussi. Puis là, on s'est dit... C'était la pandémie, là. Oui, on s'est dit, peut-être que ça, c'est des vraies questions qu'on aurait envie de poser à du monde. C'est comme, qu'est-ce que t'haïs-toi, genre? Plutôt que les autres questions que peut-être des fois, on ne savait plus trop comment être original là-dedans, comment... Justement parce qu'on n'est pas le monde les plus loud avec... Fait qu'on se disait, qu'est-ce qu'on va dire dans un podcast? De quoi on va parler? Fait que là, on avait trouvé ce sujet-là qui nous intéressait vraiment pour vrai. Finalement, mais ça intéresse plus de monde que je pensais, moi, sérieux. Et aussi, pour vos invités. Oui. Les invités. Oui, mais le monde, ils sont vraiment contents de venir au podcast. Puis des fois, il y en a qui arrivent avec des listes, là, écrites sur papier de plein de complexes qu'ils ne veulent pas oublier de nous dire. Il y a des épisodes, vous dites bonjour pour la personne qui parle tout seul. Oui, c'est ça. Bonjour. OK, moi, ça a commencé avec mes mamelons. J'ai toujours aimé vraiment mes mamelons. Puis là, j'ai réalisé que mes mamelons étaient sans rapport avec la relation que j'ai avec mon frère. J'ai touché mes mamelons. Est-ce que toi, tu le ferais, ça, cet exercice-là? Je tue les mamelons toujours. Ça me fait plaisir. Non, mais de venir parler comme de qu'est-ce que t'as, toi. C'est vrai? C'est-tu ton genre de faire ça? Mère? Non, mais... Et t'ouvrir un peu de façon sincère. Oui, c'est ça. Ça peut être drôle quand même, mais de façon sincère. Tu me sembles quelqu'un d'assez sincère, mais... Le truc pour vouloir sincère, c'est mentir. Votre podcast, je serais très heureux de le faire, mais il y a quelque chose... Je pense pas tant que ça à moi. À tes complexes, Pierre, comment tu te sens? Non. Il y a une raison pourquoi j'ai autant d'opinions sur les autres. Je réfléchis à ça, mais je réfléchis très peu à moi. Il y a aussi une partie de moi où, oui, j'ai des complexes, mais il y a un truc qui est particulier parce que j'ai une femme que j'aime, j'ai une famille, j'ai un métier qui va pas... qui va peut-être rondement, alors ça calme les complexes. Oui, et quand t'es satisfait de ta position dans ta vie, c'est sûr que ça aide. Oui, définitivement. Mais je sais pas, des fois on invite du monde aussi et qu'on pensait que c'était une bonne idée, on se demande. Après ça, des fois, du monde qu'on s'attendait pas qui se livre au bout. Puis des fois, c'est du monde plus connu ou pas. Des fois, même s'ils sont super heureux dans leur vie, ils ont des trucs qui traînent encore de longtemps, qui n'ont pas réglé puis qui sont présents quand même. Mais c'est ça. Il y a des gens qui ont comme une préposition un peu comme nous à ouvrir la valve puis vouloir en parler. Puis pas nécessairement qu'ils s'appuient sur leur sort plus que d'autres, mais juste un petit besoin chaque jour d'ouvrir cette valve-là, ça coule, on se plaint un petit peu puis après ça, on repart puis on est correct. Mais il y a des gens aussi qui, justement, j'imagine, sont... Ça dépend de ta philosophie de vie. Je sais pas, il y a du monde qui sont très positifs puis ça fait genre six ans qu'ils n'ont pas pensé à un de leurs complexes puis c'est pas nécessairement les personnes que ça leur tente le plus de parler de ça. Ils vont être bien contents de venir, mais... Finalement, ils vont réaliser qu'ils n'en ont pas tant de complexes. Ça se peut aussi. Oui, ça se peut. Vous n'avez pas d'avis qu'on a tous des complexes puis que c'est une manière... C'est pour ça qu'on développe des talents, c'est pour pallier à ça. Personne va voir que j'ai des grosses joues parce que je chante tellement bien. Ben oui. Puis pour trouver une façon aussi de parler de nous puis que ça soit positif, de se mettre dans une disposition où on est hot, on est bon, se valoriser, pour pas juste être en train de se trouver loser. Mais je ne pense pas que c'est tout le monde. C'est ça qui a réfléchi. Des fois, c'est ça qu'on réalise. Nous, on y pense tellement qu'on est comme limite un peu obsédé par ça. Oui. Moi, c'est un truc que j'ai souvent... Je me suis toujours posé des questions avec votre podcast. Ce n'est pas un peu... Ce n'est pas contraignant autant penser à soi. Parce que tellement... La chance de vivre, on vit sur une planète, c'est grandiose. Il y a plein d'histoires. Il y a plein d'êtres humains. C'est particulier de penser autant de temps à se regarder soi. Il y a tellement d'autres choses autour de nous. Mais il faut en revenir de soi, non? Oui. Bien là, une réponse facile, on est tous humoristes et justement une prédisposition à penser juste à nous. On est comme... Notre travail, c'est ça un peu, de se pencher vers nous et voir ce qu'il y a à l'intérieur et en parler à un public. À la base, on est foncièrement comme ça, je pense. Oui, on analyse beaucoup nous et les autres. Mais c'est vrai que c'est une bonne question de se demander est-ce que toi et moi, si on fait perdurer le podcast, si on va être comme... On va-tu creuser notre tombe à tout le temps focusser sur nos complexes puis aller les surligner au marqueur jaune? C'est la même chose que dans nos numéros, mettons, qu'on a eu cette discussion là plein de fois de genre parler, mettons, faire un numéro qui dit... Je sais pas, moi, à un moment donné, j'avais un numéro où je disais que je trouvais que j'étais dépendante affective. Mais là, à un moment donné, j'étais tannée de faire ce numéro-là parce qu'on dirait que parler d'un numéro qui dit « je suis comme ça », ça m'oblige comme à rester comme ça pour le comprendre, ajouter, penser à d'autres affaires. Moi, oui, je suis comme ça. Je trouve que des fois, le podcast me fait un peu ça. C'est pourquoi des fois, à un moment donné, dans des podcasts, je l'ai dit que j'aimais pas j'en mets les cuisses. Ça me tente pas de le redire encore. On dirait « j'y pense moins » en ce moment et ça me tente pas d'y penser plus. Mais je sais pas si sur scène, j'essaie d'écrire des nouveaux trucs ces temps-ci et je me demande de quoi je parle. Je me demande vraiment en ce moment « j'essaie-tu comme un an sans faire de numbers sur mon apparence, mon poids, mon physique, mon état d'esprit ? » Est-ce que j'essaie d'y aller dans quelque chose qui est plus en mouvement à l'intérieur de moi plutôt que de me figer avec un numéro ? C'est ça, je sais pas si toi, tu parles pas, tu parles-tu un peu de toi intérieurement sur scène ou pas ? Ben oui. Oui, tu dis. Mais moi, je parle, comment dire ? Plus du passé ou du... Quand je parle de moi intérieurement, je parle de la relation avec mon père, je parle de ma relation avec la drogue, je parle de ma dépendance affective, je parle de ma dépendance affective. Moi aussi, je parle de ces trucs-là. Moi, j'aime parler de mes démons. émotionnels et psychologiques. Moi, j'aime montrer des côtés un peu plus bizarres de moi et obscurs de moi pour mettre en relief certains. C'est-à-dire ma personnalité, je vais compter une anecdote puis ça montre. Trouves-tu que ça les fige un peu ? C'est comme si tu... Non. C'est sûr, tu les améliores pas si tu mets l'emphase dessus, genre ? Ben, mettons, je parle de trucs qui sont... Moi, je suis d'avis, pour moi, je peux juste parler quelque chose bien puis le communiquer à plein de gens différents quand c'est réglé. J'ai juste pu parler de ma dépendance au speed quand c'était réglé. Je me suis réglé quand j'avais 20 ans. Mais je pense qu'à 21 ans, tu m'aurais dit... J'ai essayé même à l'école de l'humour d'écrire sur la drogue que je n'étais pas capable parce que c'était pas réglé. Ah oui, c'était trop frais. Oui, ça fait que je n'avais pas de perspective. Je crois que pour faire quoi que ce soit intéressant, il faut que tu aides la perspective. Moi, je suis en train de réfléchir puis je me disais aussi que je réalise que... Moi, j'ai l'impression d'utiliser le stand-up et aussi le podcast pour m'aider à cheminer en tant que personne. OK. Puis je pense que depuis que je fais de l'humour puis depuis que je fais le podcast, j'ai beaucoup plus progressé dans ma vie personnelle que les 20 années avant. Trôle question. Oui, vas-y. Tu crois que tu as progressé parce que tu en as parlé dans un micro ou tu crois que tu as progressé parce que tu as un succès puis c'est le fun d'avoir un succès fait que tu t'es senti mieux par rapport à toi? C'est une bonne question. Je n'aurais pas soupçonné... Bien, c'est sûr que le succès d'un projet, ça valorise une personne puis ça aide. Mais je pense aussi que juste le dire dans un micro, ça me libère d'un poids que j'avais sur les épaules. C'est ça, parce que toi, tu étais du genre à tout garder en dedans puis pas vraiment avouer ce genre de truc-là avant. Oui, c'est ça. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais furieux d'être gay, j'étais furieux de me trouver gros puis je voulais absolument jamais en parler sous aucun prétexte possible. Puis là, j'ai l'impression que je l'ai tellement gardé en dedans longtemps qu'aujourd'hui, rendu à 30 ans, j'en parle sans cesse. Désolée. Est-ce qu'une période de ta vie où tu ne voulais pas être gay, tu as assez des démarches pour devenir hétéro? 100%. Ah, fucking longtemps, là, genre... Oui, d'ailleurs. D'ailleurs. Ah, mais d'ailleurs, ça m'intéresse. Non, mais c'est parce que c'est ça, le livre que j'ai écrit, c'est à ce sujet-là. Mais comme de toute mon adolescence, depuis que j'ai eu mes premières pulsions sexuelles à, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans, je regarde comme si tu avais mon dossier. Attends, je regarde. Déjà, bon, des temps, comment? Quand je me rassurais, à quoi je pensais, Marilyn? Mais de ça, le début de l'adolescence jusqu'à, tu sais, 24 ans, je pense, que j'ai fait mon coming out à mes parents. C'est quand même vieux, là. Oui, c'est ça, c'est vieux, je pense, en général, pour un coming out. Mais c'est un bon 10 ans à souhaiter d'être hétéro puis à être comme « Fuck, je pense que je suis gay colisse. » Non, mais... Oui, j'en parle souvent, mais tu sais, je viens de la Gaspésie puis c'était 100 % un milieu où je ne retrouvais aucun modèle homosexuel positif. Oui, c'est présent. Oui, il n'y en avait aucun, tu sais, ce n'était pas désirable d'être dans un couple gay, tu sais, fait que toute mon adolescence et ma jeune vingtaine, moi, je me disais soit il faut que je me trouve une blonde ou soit c'est la seule option ou sinon, je vais être célibataire, tu sais, puis je vais juste éviter le sujet. Oui, tu n'auras pas de vie sexuelle puis ce n'est pas plus grave que ça. Exactement, tu sais, c'était 100 % un échec d'avouer une homosexualité. Je ne sais pas que ce n'est pas plus grave que ça, c'était ça mes deux options que je me donnais puis je ne m'aimais pas physiquement non plus. Ça fait que ça, ça n'aidait pas à essayer de me mettre de l'avant. Tu sais, ce n'était pas comme si, il y a un gars à l'école, je le trouve chaud, il est gay, j'ai envie de faire une approche. Même si j'avais eu cette opportunité-là, je ne me mets tellement pas physiquement, je ne trouvais tellement pas que ça avait du bon sens de me proposer à quelqu'un. Tu ne te sentais pas désirable, peu importe. Puis ça, je suis encore en train d'essayer de déconstruire ça dans ma tête à ce jour. Tu sais, je chemine petit pas par petit pas pour me rendre à cette destination-là, mais je pense que justement parce que j'ai tellement, à l'adolescence, j'ai tellement eu de la misère à m'accepter. Tu t'es fait une méga carapace pour aller en date avec une fille. Oui, c'est vrai. OK, je t'écoute. Comment ça, une date avec une fille? Combien de dates avec une fille, j'ai fait? Une? Une, elle a duré deux ans. Une? Oui, au moins une. Quand j'habitais à Québec, mais au final, c'était plus une amie. Mais je l'avais essayé, je me disais, OK, il y a une fille qui me porte de l'intérêt, elle a l'air de m'apprécier. Je me trouve suffisamment mince ces temps-ci. Puis c'est drôle, ma mère m'a envoyé une photo de moi et ma soeur en 2009, tout à l'heure quand on était dans le char pour s'en venir ici. Puis j'étais fucking mince, Thomas-là. J'étais maigre! Oui, je comprends pas. Puis tu sais, dans ce temps-là, moi, je trouvais encore que j'avais des seins, j'avais une bédaine puis je voulais pas me mettre de l'avant nulle part. Mais bref, avec cette fille-là qui était une collègue de travail, j'avais été sur quelques dates qui s'étaient soldées en un échec. que j'avais juste comme sûrement arrêté d'y parler aux filles, qui est une super fille, pour vrai, elle était vraiment au-dessus de moi, au-dessus de ma ligue, j'étais vraiment chanceux. Mais... C'était super désirable vu que... T'étais full, loin mystérieux, puis... Moi, c'est mystérieux que tu voulais pas d'elle. Oui, c'est vrai. Oui, c'est clair. Je comprends, moi, longtemps, je suis tombé en amour avec des lesbiennes, ils voulaient pas de moi, je trouve ça. Puis ils étaient confortables. Mais... Confortables, oui. Le meilleur de leur personnalité avec toi parce qu'ils sont à l'aise. Oui, il y a toi qui es particulier quand t'as un désir pour l'autre, c'est que ça... T'as le traque. Tu deviens loser un peu. Voilà! Mais toi, tu t'en fous. T'es super séduisant, t'es relax. C'est vrai. Mais je pense pas que j'étais super séduisant. Je pense juste que, c'est vrai, ce que tu dis, Marilène, peut-être que j'étais le meilleur de moi-même, peut-être que j'étais drôle, j'avais une personnalité le fun. C'est ça aussi. T'es son genre? Peut-être. Mais j'ai pas senti que c'était une attirance incroyable de comme, oh mon Dieu, ma proie, elle essaie de se sauver de moi. Oh! Je redouble d'ardeur, je veux lui sauter dessus ce mec. Je pense pas que c'était ça. Mais peut-être qu'elle était curieuse de voir où ça pouvait mener. Mais bref, c'est ça. Je me rappelle qu'on avait essayé de coucher ensemble, ça avait été un grand échec. Puis dès le lendemain matin, je m'étais dit, OK, c'était trop. Quelle honte. Je vais dire à tout le monde que je suis gay. Mais j'ai attendu quand même un bon quatre ans après ça pour réellement... Tu sais, c'est long avec moi. Penser à comment t'as fait. Penser à comme, non, OK, là, je regrette. Peut-être qu'il y a un échappatoire en quelque part. Je vais attendre. Bref. Mais c'est tellement intense de vivre tout ça dans le moment où plein de monde vit littéralement l'épanouissement. Oui, complètement l'inverse. Je fais n'importe quoi. Toutes questions en temps, je me pose pas de questions. Je connais peu ce que tu viens de décrire. Je sais pas qui vit cet épanouissement. Mais toi, mettons, entre 18 et 22 ans, as-tu vécu un épanouissement sexuel? Couchais-tu avec du monde? Je couchais avec du monde. Je t'ai pas épanoui là-dedans. OK, mais quand même, tu faisais tes premières expériences. Peut-être qu'épanoui, c'est pas bon, mais faire des expériences, vivre des trucs, au lieu d'être juste dans le « qu'est-ce que je veux vivre? » Tu sais, juste de te poser trop de questions, on dirait qu'il y a... Non, après, je suis pas là. Tu peux vivre des expériences et te dire... Je sais, mais quand tu fais juste te poser des questions et que tu vis pas d'expérience, je pense que c'est comme un moment peut-être, je sais pas, lourd, là, tu sais, apporté de comme... comme être un jeune adulte puis comme pas être capable de rien vivre, là, parce que t'es trop pogné en dedans, là, genre, moi. J'en connais pas, moi, des gens de 18 et 22 ans épanouis. C'est le grand... C'est le grand paradoxe de la vie humaine, c'est qu'à ton... ton maximum, à ton pic physique, ton paroxysme physique, t'es paralysé. Mais moi, je vivais quand même des affaires, mais je veux pas dire que j'étais heureuse, nécessairement, puis genre, ouh, c'est le meilleur moment de ma vie, mais m'imaginer que t'es juste... J'étais pas aussi figée que genre... J'ose même pas comme approcher personne parce que genre, je sais même pas, là, si je veux être hétéro ou pas, là, genre, ça, là. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être des erreurs... Je connais pas... J'ai pas ton dossier, mais peut-être que... J'aurais sans mon dossier. Peut-être que ça t'a permis de faire quelques petites erreurs, puis maintenant, à l'âge que t'as, tu sais un peu plus ce que tu veux. Alors que moi, j'ai jamais été en couple, je sais même pas qu'est-ce que je voudrais en couple, là, tu sais. Fait qu'aller sur une date, là, tu sais, alors que... Mais encore là, moi, je sais pas. Je sais pas ce que je voulais, moi. Non? Même... Mais maintenant, est-ce que tu le sais? Ben, je le vis, je sais même... Puis je sais pas ce que je veux dans deux mois. Je le sais vraiment pas. Et j'étais avec quelqu'un qui le sait pas non plus. Et les deux, on le sait pas. Et on communique. On est très ignorant. Mais on s'accueille dans notre ignorance. Oui, mais vous avez quelques expériences, mettons, tu sais peut-être pas... Dans l'ultime, tu sais peut-être des trucs que tu veux pas ou que t'as pas envie. Ben, sur papier, on est le cauchemar l'un et de l'autre. Sur papier, elle dit souvent... Ses amis, ses amis de Steph, ils rient tout le temps d'elle en disant, « Haha, t'as pogné un humoriste. » Sur papier, jamais, jamais elle aurait dit, « Tu la pognes à 22 ans pis t'aurais dit, plus tard, tu vas sortir avec un humoriste plus jeune que toi. » Jamais. Jamais! Ça va jamais se produire. Puis moi, je pense pas que je m'étais dit « Tu vas sortir avec une agente... » Moi, c'est un peu plus clair. Je voulais ça dans la vie. Elle représente vraiment mon fantasme ultime. Ouais. Encore là, peut-être que des fois, ton fantasme ultime, il peut être décevant. Parce que quand tu as ton fantasme, tu fais, « Ah, c'était juste ça, fuck. » C'est sûr, mais c'est juste, je pense qu'avoir des expériences, ça te fait quand même... Ça fait après que... Tu sais, si t'avais vécu plus de dates, tu serais moins stressé là d'aller à une date. Ben oui, c'est ça. C'est de l'expérience. C'est la même chose que n'importe quoi. Je pense que c'est pas pour tout le monde, des dates. Ça, c'est sûr. On dit à tout le monde, « Vend date, c'est pas pour tout le monde. » C'est sûr, mais au moins, quand tu le sais que c'est pas pour toi. Là, c'est comme... Tu sais, quand on en parle, des fois, t'es comme... Ben, je veux pas y aller, mais peut-être que je devrais y aller. Mais genre, c'est un flou-là de comme... Je sais même pas, tabarnak, si j'aime ça ou pas. Ça, ça... Mais moi, je pense que... C'est ridicule, mais je pense que je suis quand même bon en date. Je pense que je suis pas si pire. Tu peux convaincre des inconnus que t'es le fun. Tu peux connaître... Ouais. C'est juste que ça me tente rarement de faire les efforts pour... de trouver quelqu'un. Puis je suis assez piqui aussi. C'est horrible, là. Tu sais, fait que... C'est vraiment... C'est difficile. Oui, c'est difficile. Fait que tu sais, c'est rare que ça me tente de faire les efforts puis de sortir de chez nous. J'ai envie de rester chez nous. J'ai pas envie, là, d'aller... C'est comme... C'est stressant comme... Comme un... J'ai envie de job, là. Penses-tu que t'es difficile puis t'as pas envie, vraiment, parce que genre t'as peur, un peu? Mm-hmm. Mm-hmm. Ça contribue, bien sûr. Oui, oui. J'ai peur de tout ça, là. De... D'être inadéquat, de... Que mon inexperience soit dévoilée au grand jour d'un... D'un... Après une question, whatever. Il y a du monde aussi comme ça, je trouve que j'ai l'impression qu'ils voient à travers moi, là. Vous faites-tu ça, vous autres, dans la vie? Oui. Il y a du monde qui sont... On dirait qu'ils sont cosmiques ou psychiques, là, ou je sais pas si, là. Mais toi, t'es un petit peu comme ça. On dirait que t'as aucune barrière. Oui. Aucune... Fait que ça donne l'impression que tu vois un peu à travers nous. Tu vois la bullshit, tu vois les mensonges. Euh, bien, moi, pour répondre, c'est que très jeune, j'ai été battu. Alors, tu développes, tu lis les gens très rapidement parce que tu veux pas se voir de coups. T'es full sensible. T'es full sensible, oui. OK. Fait que ça, quand tu me dis que... Mais c'est vrai, je pense que c'est souvent des gens que j'ai remarqué qui sont comme ça, qui ont un grand vécu, quand même. Pas un grand vécu, la violence. Ah oui, hein? Bas, si tu veux que ton enfant soit sensible... Attention, c'est le volet conseil. Tu vas regretter ce que tu dis. Tu veux un adulte sensible, bas l'enfant. Ben là! Il va être extrêmement sensible à tout. Il va avoir peur, puis il fonctionnera pas, puis il risque d'être toxicomane plus tard. Mais souvent, c'est le truc pour... Moi, j'ai compris ça quand j'ai écouté... J'ai compris ça quand j'ai... C'est niaiseux ce que je vais dire, mais j'ai lu là-dessus quand j'ai lu... J'ai vu les films Born, puis t'apprends que c'est un agent secret. Jason Bourne. C'est un agent secret extraordinaire. Puis comment il l'entraîne, tu le vois dans le film, c'est qu'ils le mettent dans le noir puis ils le battent. Fait qu'il y a pas le champ, il développe des habiletés. Il développe une certaine paranoïa. Fait que voilà. Fait que quand t'es parano, ben, tu prévois plein d'affaires, t'en tisse toutes. Puis t'en inventes surtout. Oui, oui, t'en inventes, c'est sûr. Moi aussi, tu me dis que je vois les gens. Ah non, non, non! J'arroche un scénario sur les gens, vite. Puis des fois, c'est vrai, des fois, c'est faux. Oui, c'est aléatoire. Mais c'est vrai qu'il y a du monde qui font ça. Puis entre dates, ça te fait ça? Pas tout le temps, mais j'ai peur de tomber sur quelqu'un comme ça. Mais c'est pas... Entre autres, là... Mais tu serais pas content, justement, de pogner quelqu'un qui est comme... Ouais, t'as pas d'exprimer. ...de même. Ben, peut-être. Je sais pas pourquoi... C'est peut-être parce que j'ai toujours eu l'impression de garder un secret en moi. Fait que j'ai toujours... Ça m'a toujours stressé d'être en contact avec des gens comme ça. Qui voient ton secret. Ouais. Mais t'en as pas. Alors que j'arrête pas d'en parler de mon secret. Mais c'est ça. T'as deux secrets, c'est que t'es homo puis que tu trouves pas adéquat physiquement. Mais ça, c'est dit, là. Ben, je sais. Peut-être que là, ça serait mieux. Ben, c'est ça. C'est des vieilles habitudes. C'est long à démêler, là, t'sais. On dirait que chaque année, je me dis, ah, cette année, mon Dieu, je me sens mûr pour entrer en relation, me trouver un chum. Puis chaque année, ben, finalement, ici, le 31 décembre, puis je suis chez nous encore. Puis t'as autre chose aussi. Mais c'est ça aussi. Je suis pas capable de faire mille choses en même temps. Puis en ce moment, j'ai envie de me concentrer sur ma carrière. Mais c'est correct, ça. Ben, je sais. Mais c'est parce qu'il est tard, là. En fait, non. C'était très tôt. Il est jamais trop... Tomber sur quelqu'un qui tape ses nerfs, c'est terrible qu'elle ait de seuls. Oui, c'est vraiment pire. C'est bien pire. Ben pire. Ben pire. J'ai inventé une phrase, c'est terrible d'être seul. Mais là où tu te sens le plus seul, c'est avec quelqu'un qui te comprend pas. Qui vit dans ma maison. Là, tu te sens isolé, là. Tu l'as-tu déjà vécu? Bien, une fois. Et je sais que je l'ai fait vivre à plein d'autres gens pour avoir eu des relations amoureuses qui fonctionnaient pas, là. Des fois, tu sens, wow, l'autre personne est tellement loin. Oui. Puis, il est à côté de toi puis t'es vraiment pas bien, là. T'es comme... Ou des fois, tu le sens, wow, l'autre personne est pas bien avec moi. Oui. Mais vraiment pas. Wow. Quand je parle, ça... Ça l'énerve, là. Vraiment. Oui, oui. C'est pire. C'est pire. Toi aussi, tu l'as déjà vécu? Oui, mais moi, moi, je suis un peu, justement, sensible, parano. Je sais pas si t'as remarqué. Moi, je te demande-tu des fois si t'es fâchée ou si j'ai dit quelque chose? Oui, elle fait tout le temps ça. Moi, je fais ça. Marlène me demande souvent que des fois, quand je pense que j'ai l'air neutre, Marlène, elle me dit, c'est quoi? T'es fâchée? Moi, je pense souvent que le monde ne sont pas bien ou j'ai dit quelque chose ou qu'ils sont... Fait que souvent, je suis comme... Fait que je pourrais pas, comme, être en relation vraiment longtemps avec quelqu'un qui aime pas ça être avec moi parce que ça va prendre une seconde. Je vais être comme, « Ah, t'aimes pas ça, t'es pas bien, qu'est-ce que c'est? » Mais c'est vrai pour toutes les relations. Tu peux jamais avoir une relation avec quelqu'un qui t'aime pas. Non, mais il y a du monde qui sont plus capables d'endurer une distance, une petite froideur, qui sont capables de recevoir quelqu'un qui est un peu plus bête puis de penser à d'autres choses, mais moi, je suis pas capable. J'en sais. J'en connais pas, moi. C'est très difficile. La personne qui t'aime le plus, qui est froid et qui est bête, je souhaite ça à personne. Bien, ça, c'est sûr, mais je pense qu'il y a des gens qui ont un peu plus de tolérance que d'autres à ça. Ils sont capables de laisser passer ce moment-là. Mettons que Sam, il est dans sa tête puis moi, au lieu de juste faire « Ah, OK. » Ah, être dans sa tête? OK, je comprends. C'est pas nous. Pas être bête, j'en être méchant. Ah, voilà, voilà, OK. Pas contre moi, mais comme recentrer, mettons, sur lui-même. Puis là, moi, je ressens comme si c'était du rejet. Mais je veux dire du dernier, tu m'as dit ça. On allait faire un spectacle ensemble, on a mangé avant, on était un groupe. Je parlais pas. Parce que c'était mon premier spectacle depuis la pandémie. J'avais le trac puis je me concentrais. Puis tu m'as demandé, as-tu quelque chose qu'on… Nous, pas du tout. J'ai vraiment peur de monter sur une scène. C'est tout. Quand on était au restaurant? Oui. Ah, bien, toi aussi, tu le fais. Non, 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 non. C'est pas la surprise. Ma version de la chose, c'est que c'était une très grande table puis moi et toi, on était assis chacun au bout de la table. Il y avait déjà fourni à côté de moi. Puis c'est parce qu'on n'était pas habitués que tu sois calme, en fait. C'est la première fois qu'on rencontrait Thomas calme. Puis là, ça jasait, mais toi, t'étais en silence, mettons. Puis t'avais des humoristes à côté de toi qui sont un peu plus jeunes, je crois. Puis moi, puis Jay, on te regardait puis on disait, à quoi qu'il pense, Thomas? Fait que là, on t'a demandé, à quoi tu penses, Thomas? Qu'est-ce que tu penses? Puis là, t'as dit, je sais pas, rien. Pour vrai, c'était juste, je me concentrais, je me centrais. Mais on n'aurait jamais pu soupçonner que t'avais du trac ou de la nervosité parce que c'est pas jamais de quoi que j'aurais pensé que tu pourrais vivre, en fait. Parce qu'habituellement, dans les spectacles, je le vis différemment. Je marche très, très, très longtemps autour du bar parce que je veux pas imposer ça à personne parce que j'ai déjà été dans des loges où il y a personne qui décide. Tout mon stress appartient aux autres humoristes, là! C'est peut-être pas, mais c'est peut-être pas en vie, là, juste. Mais bref, c'était... Faites de la boxe comme tout le monde. Mais moi, c'était une façon d'essayer de t'inclure. Je me sentais extrêmement inclus. OK. Et aussi, il arrive quelque chose. Je suis très vieux. Les gens, côté de moi, avaient 23 ans. Alors... Quel âge tu as? Mais t'es pas si vieux que ça. 33. Moi, j'ai 34. Je suis bien plus vieux que toi. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je m'étais dit, eux, ils s'amusent entre eux, entre jeunes. J'ai pas commencé à faire « Hey! » Je laisse faire. Il y a une partie de moi où je me suis dit, il y avait aussi Mégane qui était là. C'était un petit peu la gang à Mégane. Puis il y avait beaucoup de fans entre eux. Moi, j'observais ce plaisir-là plutôt que... OK. Je voulais vraiment pas être dérangé. Mais t'avais vraiment pas l'air particulièrement bête ou dans la lune, là? J'étais dans la lune. OK. J'ai pensé à mes blagues. J'étais dans la lune. Puis moi, je m'étais dit « Ben, c'est normal, c'est un show. Moi, je suis pas bonne d'avoir un show pour parler à personne. J'aime pas ça. Moi, si je pouvais être tout seul jusqu'à la seconde où je monte sur scène, ça serait l'idéal. OK. J'ai vraiment pas envie de parler à personne. Même une bonne partie de la journée, là. À partir de comme 3-4 heures de l'après-midi, là. OK. Genre, j'ai plus le goût, là. Pour ça, moi, le covoiturage pour aller au show, vraiment, je me crains, là. J'aime pas ça. Je comprends. J'aime vraiment pas ça. J'ai pas envie d'avoir de discussion. Je ferais juste penser à mon texte. C'est juste à ça que j'ai envie de penser. Je suis full stressée, moi, d'aller sur scène tout le temps. Ah oui, encore? Oui, tout le temps. Wow. Mais un coup, je suis vraiment préparée. Mettons que je m'en vais faire un show, justement, à Gatineau, whatever. Puis si toute la route, je suis toute seule et que je peux penser à mon texte, quand j'arrive, je suis correct. Puis là, l'heure, ça me dérange pas. Mais il faut vraiment que j'aille bien répéter. À la seconde... Ah, t'as un texte, déjà. Mais oui, t'as un arnaque. OK, mais parlons-en, t'as un texte. J'ai toujours un texte. OK, mais génial, oui. J'improvise pas... J'improvise, moi, quand je pratique. Mettons, je répète chez nous un texte. Là, je vais peut-être trouver des idées en improvisant, en pratiquant. Les chances que j'improvise sur scène, c'est 1 %. Je vais improviser. Mettons, je parle avec quelqu'un. Ça, ça va. Mais dans mon numéro, trouver une joke, c'est... Sur scène, c'est pas mal impossible. Ça m'arrive, là. OK. C'est impossible. Mais c'est ça. En pratiquant, j'ai comme ce relâchement-là de... Ah, je suis game de penser à des trucs. Mais il faut vraiment que je me pratique beaucoup, là. Moi, j'avais une demi-heure à faire, là. La semaine passée, je l'ai faite sept fois avant de le faire. Wow! Répétée, je l'ai répétée. Sinon, là... Mais je suis trop stressée. Sinon, avant, je le faisais pas. Parce que personne n'aime ça répéter, là. C'est dégueulasse. C'est très dégueulasse. Mais on dirait que, là, j'ai moins de résistance au stress, je pense, à cause de la pandémie. Ça m'a, genre, achevé. OK. Fait que je suis vraiment, comme... Là, j'ai fait, non. Là, je peux plus pas me préparer. Je pense que je suis plus capable de délai avec tout ce stress-là. Fait que quand je suis préparée, j'arrive, puis là, je suis correct, tu sais. Moi, je répète, il faut que j'aie eu un moment dans ma chambre, chez nous, tout seul, dans la journée, pour avoir répété mon truc, là, whatever, 10, 15 minutes, peu importe. Après ça, je suis correct. Je peux aller faire la ride de Charles dans la loge, jaser avec le monde. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça, chiller avec le monde. J'aime danser ça. Avec les collègues. Après, moi, j'aime ça. Moi aussi, ça me prend ma sécurité. Il faut que je l'aie dit au moins une fois dans ma journée, au complet. Pas toi. Non. Toi, tu fais pas de texte? Non. T'as juste des sujets dont tu vas parler, puis ça se forme, puis tu répètes la forme. Bien, j'ai joué pas mal dans les dernières années, fait que j'ai des trucs qui sont juste mémorisés. Oui, ça, c'est sûr. Et voilà. Mais les nouveaux trucs, mettons, quand tu fais un nouveau truc, c'est juste de l'impro, sur scène. Pas de l'impro, c'est un mélange de tout. Des fois, c'est rare que j'improvise, mais c'est plutôt je parle à haute voix et je réfléchis à haute voix. C'est rare que je le met sur un bout de papier. OK. Mais est-ce que tu lui as pensé chez vous, dans ta tête? Oui. C'est rare que je monte sur une scène puis je fais... Plein de monde me regarde, alors je pense à des... C'est trop très drôle. Non, non. Il y a du monde, c'est genre... Ils pensent à des... J'y crois pas. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Je crois qu'ils font... Ils inventent, ils font comme ça, mais ils ont la technique où ils savent exactement ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils disent « Ah, ça m'est venu sur scène? » Mais tu fais « Non, tu me l'as dit dans l'âge tantôt. » Puis ça ne devient pas tant sur scène. Il n'y a pas un number sur scène. J'ai vraiment... Toi, tu recherches ça. Marlène, elle déteste quand un humoriste ose dire qu'il a improvisé quoi que ce soit. Elle pose des questions à creux jusqu'à temps de trouver sa réponse. Puis je dis « Ah oui, tu as improvisé? » Ben, j'avais noté. T'avais noté quoi? Combien? Tous les mots? Une idée? La question? La prémisse? Le gag? Ben, j'avais noté comme pas mal la prémisse, pas le gag. Ben, le début... OK, c'est bon. T'as ailleurs. T'as rien. Je te crois pas. L'idée... C'est sûr que toi, t'as l'air un peu de même. Tu dois parler dans tes podcasts ou whatever. Ah, ça, ça pourrait être bon. Je pourrais en parler. Moi, j'ai toujours mes chutes. Je sais où je tombe. Oui, c'est ça. Moi, je pars... Tu connais le gag, au moins. Moi, on les dit souvent de la prémisse. Moi, la prémisse, ça prend du temps. Souvent, j'ai la... Comment je conclue? Et c'est la prémisse à force de jouer qui se développe. Moi, ce qui me fait vraiment, vraiment, vraiment peur, c'est le silence parce qu'il y a... En stand-up et même en art en général, il faut que t'as un point. Pourquoi tu pars à la prémisse? Il faut que t'es à quelque part. Fait que si je sais pas où je vais, j'ai peur. Je me dis, je m'achute. Puis, mettons, chez vous, dans une journée, justement, où t'as un show, qu'est-ce que tu fais? Ou une journée qu'il n'y a pas de show. Si t'écris pas, mettons, vu que t'écris pas sur du papier... J'écris quotidiennement. Je publie des jokes chaque jour. Fait que ça, il faut bien que je l'écris. Ça, t'es écrit, oui. Parce que je peux pas juste crier chez nous puis ça apparaît sur Facebook. Mais c'est qu'ils pensent en les écrivant ou tu l'as dans ta tête puis après, t'annotes? Sure. Ou t'écris, 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 t'écris. C'est juste ça, c'est écrit. Je sais pas comment... Je me suis jamais posé la question si je réfléchis avant d'écrire puis aussi j'écris en écrivant. Ça s'écrit. Je sais pas comment... C'est du cas par cas, là. Oui, oui, je comprends. Ce que je sais, c'est que je m'assure de pas avoir de faute puis je me relis, puis... OK. Mais t'es tellement bon, là, d'écrire autant de statuts, là. Moi, j'ai pas écrit de statuts depuis 2018, là. Ça me tente pas, t'es pas. J'ai arrêté, c'est ça, ça me tente pas, t'sais. C'était trop d'efforts. Je réfléchis pas en statut puis ça va être ça, je vais arrêter ça. Ça me force. Mais c'est ça, je veux savoir. Ça te vient naturellement ou tu te forces? Moi, il y a rien en vie. Je crois pas... Je crois que le naturel... C'est Picasso qui disait ça, là, que je veux que l'inspiration frappe quand je travaille. Ouais, ouais. Alors, je m'impose des moments où, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Hum, c'est ça. Et j'espère qu'en travaillant, il y a un éclair. Et je suis d'avis que... Ah, c'est pour moi. Mes idées intéressantes viennent avec l'ennui. Hum. C'est quand je m'ennuie. Depuis que j'étais enfant... C'est pratique aussi. Ouais, c'est quand je m'ennuie que les idées viennent. Alors, si j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de pondre quelque chose, je libère mon agenda puis je m'ennuie. C'est sûr que quand t'es trop stimulé, moi, je pense que c'est ça. Moi, quand genre, si je joue à Nintendo, j'écoute la télé, je fais tout d'affaires... Si t'es trop stimulé, tu copies, je suis sûr. Pas toi, là, mais je suis... Si t'écoutes juste du stand-up, puis t'écoutes... Je suis convaincu que ça peut être teinté. Mais quand tu t'emmerdes pas, tu joues à Nintendo, tu fais des activités, t'as pas envie de t'asseoir puis d'écrire, là. T'es stimulé, là, t'sais. Moi aussi, je pense que l'ennui, je te rejoins là-dessus. Mais t'es plate! Au début, c'est comme ça que je m'inventais des histoires. T'sais, je suis un enfant unique avec un père qui travaille beaucoup. Alors, je te demande ça, puis c'était plate. Alors, soit je pouvais crier que c'est plate, ou soit... Ah, mais j'ai une balle! Ah, j'ai un mur! Ah, c'est... Ah, ben, j'invente des histoires! Et là, tu te tends à ta tête, t'invente des histoires. Toute ma vie, j'ai un peu fait ça. Fait que tu te libères ton aura et tu te dis aujourd'hui, j'essaie d'être inspiré. Oui! Hum. Très artiste. Peut-être parce que moi, j'aime ça être ennuyé. J'essaie de... Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je faisais? Je faisais rien, je parlais même pas. J'écoutais à la télé puis je jouais au Nintendo, justement. Mais ça, c'est pas... J'ai toujours aimé être en congé. Moi, des fois, c'est ennuyé, c'est que tu vas à Place Versailles à deux heures et demie. Ah oui! Ah oui, oui! J'ai fait beaucoup ça, genre aller au cinéma tout seul. Non, pas au cinéma, à la Place Versailles. Ah pourquoi? Pour regarder le monde? Non, pour t'ennuyer. Ah, wesh! J'ai des idées mal. Moi, quand j'ai un autre... Un truc qui me stimule beaucoup, moi, c'est le métro. Moi, je suis venu à Montréal, fait que ma création est beaucoup... Puis t'as pas le droit d'écouter de musique, de podcasts dans tes oreilles, rien? J'essaie pas. J'essaie de juste pas écouter de musique puis dans le métro, puis c'est plate. Puis c'est très provoquant, le métro. Mais fait que tu fais ça spécifiquement pour écrire, pour trouver des idées? Non. C'est juste dans la vie où je me déplace. Puis c'est dans ces moments-là... Non, mais tu vas pas à Place Versailles et rien crisser juste pour... Ça m'a déjà arrivé, ça. Mais t'avais un peu en arrière-pensée de comme peut-être je vais trouver des idées de gags. C'est mon métier. 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 Puis quand tu te déplaces, tu vas te forcer à pas trop écouter de podcast d'affaires pour essayer d'être inspiré dans ton déplacement. Ouais. Ça marche pas toujours, mais c'est une technique que j'ai. Mais ça marche plus que si t'écoutes un podcast, c'est sûr. Si j'écoute un podcast, c'est juste des gens qui j'osent. T'écoutes. Je suis tenté de recopier ce qu'ils disent. T'en écoutes-tu des podcasts? Oui, c'est mon métier. Je veux savoir qu'est-ce qui se fait parce que je veux pas répéter puis je veux me distinguer. Fait qu'il faut que je sache qu'est-ce qui se fait. Mais genre, mettons, pour le stand-up, j'en écoute pas beaucoup. Puis je me suis toujours demandé si ça me nuisait. C'est sûr que l'avantage, c'est que je suis moins propice à copier quelqu'un. Mais en même temps, je me stimule moins en stand-up. Mais on en écoute des fois dans le sens que quand on fait des shows, on écoute les autres, on écoute, tu sais. Mais moi, en écouter chez nous, du stand-up, ça me tente pas. Non? Enfant, est-ce que tu faisais ça? Enfant, oui. Avant de faire de l'humour. Mais maintenant que je fais de l'humour, on dirait que, bien là, quand il y a des soirées d'humour, mettons, dans la vie normale, quand je fais des shows, je suis comme rassasiée un peu. J'en vois. Tu sais, j'écoute les numéros du monde. C'est suffisant, là, tu sais, pour moi. Est-ce que tu te compares? Je me compare pas tout le temps, pas aux numéros. Je vais plus faire comme, ah, ça, c'est bon. Ça rentre fort, c'est bon, là. Fait que c'est sûr. Fait que c'est pour ça que t'ailles ça. Oui, parce que je vais toujours me trouver plus poche. C'est ça. C'est pour ça que t'ailles ça. C'est pas l'humour comme poche. Non, 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 non. C'est que je pense à ça puis je me dis, ah, je suis poche. De quoi je vais parler? C'est pas intéressant ce que je dis. Des fois, vous n'oubliez jamais que vous existez. Mais c'est vrai, Sounet? Non. C'est vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Des fois, tu oublies que tu existes. Fait juste regarder pour ce que c'est puis tu te garroches dans l'univers de l'autre. Ah, en humour, pas. Je suis pas capable d'écouter un humoriste. À moins... À moins d'être vraiment concentrée sur un projet que j'ai à faire, mettons, là. Genre, mettons, que je sais que j'ai quelque chose que j'ai à faire vraiment. Peut-être que je vais avoir plus de facilité à écouter quelqu'un puis à être détachée, mettons. Mais quand j'ai pas trop d'objectifs dans ma carrière, dans ce moment-là, comme je me sens flottante un peu, je vais être plus en train de m'analyser puis être sévère. Puis là, quand je vais écouter quelqu'un, je vais être en train de me dire, ah, calais, je suis poche. Mais ça va pas. Attends, j'ai un exemple. Tu te rappelles-tu qu'à Just Pour Rire, à Just For Laughs, on avait été voir Fortune Feimster puis sa première partie qui était... J'ai oublié son nom, c'était un gars, un stand-up gay qui je pense qu'il en fait plus. Ça, c'est tough, là, trouver. Un gars, il fait plus ça. Oh, bien, c'est un gars. Non, mais on le suivait sur Instagram puis à un moment donné, ses posts étaient juste devenus comme... Il était devenu... il faisait de la bonne aventure. Il disait la bonne aventure dans les paumes des gens. C'est drôle, j'allais dire, il est devenu ésotérique. Oui, littéralement. Oui. Mais il nous avait fait fucking rap puis on avait sûrement oublié qu'on existait. Oui, à ce moment-là... On pensait pas, on se comparait pas à lui, on se comparait pas à rien. Non, on le trouvait juste bon. On avait juste aimé ça. C'est vrai que c'était un bon moment. Je sais pas. On va pas en voir assez, là, peut-être. Mais toi, quand t'écoutes des humoristes, tu penses jamais... Mais pas jamais, parce que je ne suis pas un moine bouddhiste. Mais j'espère. Avant, j'étais beaucoup comme ça. Je me compare. Moi, elle se dit, comment ça, par rapport à ça. Et j'ai réalisé, mais que ça m'était vraiment... Une des raisons pour lesquelles j'étais malheureux, c'est que ce qui me rendait si heureux à l'adolescence, c'était l'humour. Et là, je ne pouvais plus avoir l'humour pour me rendre heureux. Alors, je devais... Il faut que je m'enlève de ça. Et j'ai réalisé aussi... Il n'y a pas juste faire rire les autres. Il y a aussi faire rire. Je me rappelle, à l'école de l'humour, il y a une humoriste qui avait dit ça. Il avait dit, moi, depuis que j'étais à l'école de l'humour, je ne ris plus. Je cours d'analyse. Puis j'ai fait... C'est terrible, ça. Moi, je veux éclater de rire encore. C'est tellement agréable. C'est vrai que si on l'a entendu souvent, ça, c'est vrai. C'est toujours les meilleurs qui disent ça. Oui. Je ne ris plus quand j'écoute un show. Mais non, ça, ce n'est pas ça. C'est juste que... C'est sûr que si je suis sur le show, plus tard, les deux humoristes avant, ça ne se peut que je ne ris pas. À moins que... Si je fais un nouveau numéro, je vais être trop stressé. Si je casse, je n'ai pas d'écoute. Je n'ai pas capable d'écouter. Je suis d'accord. Si je casse, je n'ai pas d'écoute. Si je casse, je suis content, je suis heureux. Je peux être une cheerleader pour toi. Oui. Mais je... Je n'écoute pas tant. Je ne peux pas te donner un compte-rendu de ton numéro. Dès que tu as fini de parler, je n'ai aucune... Je suis trop... Je me concentre. C'est une performance aussi. C'est ça. Mais c'est sûr qu'après que je suis passée, moi, je vais être bien. Puis là, je ne vais plus trop penser à moi que je me sois full plantée. Puis je vais être un peu comme... Comment vous vous sentez quand vous vous plantez? Ah, mon Dieu, c'est horrible. Moi, j'ai déjà pensé que j'étais la personne qui se vôtre le plus dans son échec dans une loge, mettons. Je ne suis pas celui qui va se planter le plus, mais je suis celui qui va le plus en parler puis le plus s'excuser d'en avoir parlé puis vraiment inacceptable socialement. Ça fait dérailler mon train, on dirait, quand je trouve que je me suis plantée. On dirait que je ne sais pas comment agir. Tu parles de contrôle. Oui. Il y a une perte de contrôle qui me déstabilise puis j'essaie de l'accuser dans la loge avec tous les humoristes qui sont présents. J'essaie d'analyser si cet humoriste-là, il m'a-tu écouté? Y a-tu vu? Faut-il juste dire « Hey, j'étais poche, hein? » Ça va-tu casser? Y a-tu des malaises à péter ici? J'essaie de repérer « Y a-tu des malaises à péter? » Puis là, avec chaque personne, je vais être comme ça « Hey, j'étais poche, hein? » Ah non, j'étais fucking poche. Quelle honte. Puis là, la personne n'a peut-être même pas écouté mon numéro, tu sais. Puis là, je repensais à se dire « Ah, la personne n'avait peut-être même pas écouté mon numéro, colisse. » Puis là, j'y ai dit « J'étais poche. » C'est l'enfer. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Oui, c'est ça que je vais dire parce que je pense que je suis la personne la plus hors de contrôle quand je trouve que je me suis plantée. C'est dur à décider. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi. Mettons que genre tu finis, je ne sais pas quand tu as fait ton heure, là, mettons quelque chose de même. Mettons que toi, tu es déçu. Puis là, tu vas voir le monde après. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le dire ou tu ne vas pas le dire? À une époque, je le disais puis je m'excusais puis on m'a monté le numéro et j'ai réalisé que c'était terrible parce que c'est terrible qu'ils vivent ça. Parce qu'avant tout, l'objectif, ce n'est pas de nourrir mon égo. L'objectif, il faut qu'ils passent une belle soirée. Tu ne passes pas une belle soirée si il y a un gars souvent qui fait « Ah, m'amenez! Je manquais de rythme. Ah, c'est vraiment bizarre. » Alors, je me dis qu'ils ont aimé ça ou pas aimé ça, je ne le saurais jamais parce qu'ils vont m'en dire ou je ne sais pas. Alors, sois de bonne humeur, souris, écoutes-les. Un truc que j'ai réalisé aussi, quand les gens, on dit souvent qu'on ne va pas parler aux gens, c'est les gens qui viennent nous parler. Et on a parlé pendant une heure. C'est à leur tour. Au moins des choses. Je t'écoute, je tends la main. Mais moi, j'ai une crainte d'avoir l'air déconnecté par rapport à ma propre performance si je fais en semblant que tout a bien été. C'est une peur que j'ai. Que les gens disent, mon Dieu, Sam, il est d'invape, il ne catch pas, il vient de se planter. Moi aussi, je pense à ça. Je pense, je vais me tromper, c'est pire. Parce que si tu t'es planté et qu'ils n'ont vraiment pas aimé ça, ils sont masos s'ils viennent te voir. Alors, s'ils viennent te voir, même si tu t'es planté, soyons adoré de la performance, soyons connectés avec toi ou ils ont juste envie de te parler. C'est bizarre. Mais je ne parle pas de public, de des gens qu'on ne connaît pas. Je parle de ton collègue humoriste ou de ton famille proche qui sont venus te voir. Je n'ai jamais des amis. Moi, j'haïs quand mes amis viennent. Ça, c'est dégueulasse. Je comprends. C'est une difficulté de plus. Une des raisons pour pourquoi j'ai autant de podcasts, c'est que je vais avoir assez de spectateurs pour ne jamais inviter des gens que j'aime. ça, c'est vrai que c'est atroce. Sortir un projet et tu as l'impression qu'il va y avoir ta famille et tes amis et ça va être juste ça. C'est comme non, non, non. Il y en a qui sont super heureux devant leur famille. Il y en a qui adorent avoir leur... Il y en a qui... Leur mère est dans la règle et qui adore ça. Ils sont fous. Puis elle pointe. Oh oui, mettons la mère d'Érica, elle est souvent là et c'est une bonne spectatrice et les deux sont contents de s'encourager. Je ne veux pas ça avec mon père. Moi, mes parents, ils veulent toujours venir voir et ils sont conscients. Ils savent que ça ne soit pas en avant. Ils savent que ça peut causer un stress. Des fois, même, ils le demandent si je veux qu'ils viennent. Moi aussi, on a commencé à le demander. Ça, c'est mieux. C'est très fin, ça. Pour venir à se planter, moi, j'aime l'émotion de se planter, l'humiliation de se planter. Horrible. Mais moi, j'en ai besoin parce que je suis très vantard. Et dès que j'ai une petite réussite, je la grossis. Tu te trouves bon facilement? Pas facilement, mais quand je me trouve bon, watch out. Je ne travaille plus. J'oublie que pour me rendre là, il y a de l'effort. Quand j'ai quelque chose que je constate qui fonctionne, je fais ça parce que je suis extraordinaire intrinsèquement. Et enfin, les gens l'ont observé. Ils ont vu le génie jaillir par magie. J'oublie que j'ai du travail. J'arrête de travailler. De temps en temps, je me plante et c'est une bonne affaire pour tout le monde. Tu te trouves bon pour te planter? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je trouve qu'il y a du monde qui sont bons pour se planter. Ils ont... Mettons, ils ont leur texte, ils testent des gags. Ça ne rentre pas. Merci, bonsoir. Ils ont quand même gardé leur dignité. Moi, je me trouve souvent pas bon pour dealer avec des non-rires. Puis, je vais être fier de moi si je me plante. Ça n'a pas ri. Mais j'ai trouvé que ma performance était adéquate. Puis, j'ai tenu mon texte puis je n'ai pas déraillé mon estrain comme un fou, en m'excusant sur la scène quasiment. Je suis capable de me planter, mais si je suis fier de comment je me suis comporté, ça va. Moi, je pense qu'humoristiquement, on est très différent. Et souvent, mon humour, des fois, tu ris de moi. Je suis indigne sur scène. Je n'ai pas de dignité sur scène. C'est une des raisons pour... Si tu m'aimes bien, c'est que c'est... Je veux dire, j'ai un numéro où je me frotte par terre puis j'émite que je me fais battre dans un rapport sexuel sadomasochiste. Des fois, ça ne rit pas. C'est terrible. Ah, mon Dieu, raconte ça. Comment ça se passe? Comment ça se passe? T'as chaud. Ce qui est fou, c'est que j'émite quelqu'un qui se fait humilier. Je le vis pour vrai. Je le vis pour vrai. Qu'est-ce que tu fais? Mettons, tu es à terre, tu fais ton affaire puis là, tu te relèves puis là, ça n'a pas ri. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu l'accuses ou tu continues de se dire rien? Je ne peux pas l'accuser. Je ne sais pas comment. Tu ne vas pas dire qu'on s'excusait que c'était awkward. Mais c'est awkward. Si les gens rient, les gens rient, c'est awkward. Tu ne ris pas. Même si ça riait, même quand ça rit, je dis que c'est awkward. Parce que c'est awkward. Ça l'est. Même quand il y a une réaction positive, c'est awkward. Alors, des fois, quand ça ne rit pas, ça ne rit pas. Puis tu as été humilié puis c'est quelque chose de très difficile. Alors, moi, j'ai une partie de mots où tu dis que tu as des opinions tranchées. Je dirais plutôt que moi, je suis un 100 %. Je suis 0 % ou 100 %. Quand tu sais 100 %, puis bon, ça fait mal. C'est une humiliation. Je vous ai tout donné puis vous n'aimez pas ça. Et le danger, c'est que, pour moi, je crois, vu que je, disons, je prends partie. Je suis partie pris. Le danger, c'est, ah, ils n'ont pas aimé ça, je ne le fais plus jamais, je dois changer. Non. C'est que ce groupe-là, ce soir-là, n'ont pas aimé ça, ne change pas. Il y a un autre groupe, un autre soir, qui peut apprécier exactement la même chose. absolument. Oui, ça, des fois, il faut être persévérant. Là où je ne suis plus fâché, moi, quand je me plante, oui, je suis fâché, mais c'est des shows corrects. Moi, c'est des shows à 71 %. ça, ça m'anéantit. Je me dis, ah, fuck, au moins un mauvais show, tu t'en souviens. Oui. Tu es allé voir Thomas Levesque, le gars, il pense qu'il fait du stand-up, mais c'est, wesh, au moins c'est quelque chose. Au moins c'est, je suis comme Toby 2, comme quand il joue au football américain, c'est tellement nul, que le monde gelé, il fume des bats, des bats, puis il écoute ça. Ce qui est poche, c'est, mettons, être un film correct. Mais je suis d'accord avec toi. Oui, je comprends. Moi, mes soirées à 71 %, mettons. C'est 200 à 0. Mais c'est drôle que tu fasses ça. Moi aussi, souvent je calcule en pourcentage ma performance. Vivre d'école? Oui. Non, mais c'est vrai, mais genre un 71 %, moi aussi j'haïsse ça. Mettons, je vais, whatever, au terminal, mon numéro sur scène, je bafouille dans quelques mots. Oui. Ça va faire en sorte que je ne serai pas fier de moi. Puis en plus, dans la loge, j'ai des conversations awkward avec les gens où il y a de la musique trop forte, on n'entend pas ma voix. Toutes ces affaires-là, ça me fait baisser ma note. Puis quand je suis rendu à 71 %, il faut que je m'en aille chez nous. OK, là. Il faut que je dois quitter, là. Oui, c'est vrai. Coaching de vie. Ce n'est pas important. Moi, je n'ai jamais jugé quelqu'un par ses performances sur scène. je veux dire, ça arrive des fois que la personne n'est juste pas bonne ce soir-là ou que la personne n'a clique pas, que le public, Yannick Demartito m'a dit quelque chose de génial. Je commence à faire un stand-up, on est à Sherbrooke puis j'ai dit, je commence à faire un stand-up, donne-moi un conseil, t'en as-tu un, par hasard. Je le trouve brillant, Yannick. Il réfléchit, puis il fait, ouais, j'ai quelque chose pour toi. Si tu vas partout puis tu rentres fort partout, tu vas aller de nulle part. Ce n'est pas normal que tout le monde qui a des idées différentes, une sensibilité différente, aime ce que tu fais. Normalement, tu prends position. Il y a des gens qui doivent s'ennuyer, c'est normal, puis ça a changé ma vie. Alors, moi quand je vois un collègue qui le show ne lève pas, il me dit, ah, il n'est juste pas connecté avec eux. Je pense que ça revient à ce qu'on disait au début, être tranchant comme personne, de ne pas faire l'unanimité, un peu comme toi, ça fonctionne, ça crée des résultats. Je pense que c'est ça qu'on dit. Ça fait qu'il y a du monde qui t'aime vraiment. Moi, je pense que ça. Il y a du monde qui t'aime très fort, du monde qui t'haïssent. À chaque fois qu'il y a du monde le maïs, je trouve ça hilarant. Mais ça, c'est lourd, là. Je comprends. Je ne comprends pas comment les gens peuvent autant haïr, passer de temps à haïr quelqu'un. Moi, j'adore haïr. Les gens, oui. J'adore. Je suis un grand hater. C'est vrai, moi, je suis mal à l'aise quand je sens que je suis sur le bord d'haïr quelqu'un. Ah non, moi, j'haïs du monde. Oui, j'haïs plein de monde. Moi, quand j'haïs, je me sens coupable. Moi, toute ma personnalité des années 2000, c'était basé sur haïr George Bush. Wow! J'avais 14 ans. George Bush, à quel point tu étais réellement informé pour l'haïr? Je disais beaucoup. J'étais très... J'étais con. L'haïssais beaucoup. J'avais des membres de son cabinet. Beaucoup de ma personnalité, c'est haïr George Bush à 14 ans. Adorait ça. Adorait ça. Ah oui, hein? Moi, c'était plus comme genre des concurrents d'occupation double au Big Brother. Ça ne montait pas à la politique. C'était plus du petit peuple. Vous vous sentez pas mal. Moi, des fois, je suis comme... Je me sens... C'est un criminel de guerre George Bush. Je me sens pas mal. Ça, c'est correct. Oui, mais on devrait l'haïr. Mais mettons, des fois, je suis comme... C'est énorme, je l'haïr. Puis là, à un moment donné, je suis comme... Je vois la personne faire de quoi, puis je suis comme... Mais non, je l'haïr pas. Ça doit être moi. Ça vient chercher des choses en moi qui fait que je l'haïr. Puis là, je veux plus l'haïr. J'aime pas ça, moi, l'haïr du monde. Moi, je trouve ça très sain, l'haïr, parce que des fois, c'est un mécanisme de défense. Il y a des gens qu'on est mieux d'haïr pour se protéger. Parce que des fois, une des raisons pour les haïrs, c'est qu'ils peuvent nous faire mal. Ça existe, ça. Ça, c'est vrai. Je suis pas assez rancunière, c'est ça. Quelqu'un me fait de quoi, j'oublie. Je sais. Je sais. Puis je parle pas de moi. Mais je sais. Oui, je sais. Il y a des gens qui t'ont fait oui. Je sais. Je suis pas rancunière. Sur le coup, je vais être comme... Mais moi, si je me chicane avec quelqu'un, faut que ça soit tout de suite. Parce que moi, dans genre trois heures, je m'en souviens plus. Mon émotion est partie, puis je suis vraiment une large poche. Puis je le ressens plus. Je suis vraiment comme... Hé, on dirait, je me souviens pas pourquoi j'étais fâchée. Ça, on ne peut plus parler de ça. Pourtant, t'es bonne pour être fâchée puis pour dire tes arguments puis quand même... Sur le coup. Oui. Mais c'est vraiment rapidement que c'est dissipé. Puis moi, genre quelqu'un me dit, je me sens pas. J'ai pas envie d'en parler. On peut-tu en parler demain? Je suis comme, ah ben, laisse voir. Oh wow! Je serai plus chicane. Je serai plus fâchée demain. C'est sûr, j'aurai tout oublié. On pourra parler d'autres choses en fait. Wow! Mais en même temps, ça fait en sorte que des fois, tu vas vouloir aller péter la bulle puis justement provoquer la chicane immédiatement. Tu vas appeler la personne. C'est pas une qualité. Ça fait que sur le coup, je suis rechante. Parce que je veux que ça se règle tout de suite. Moi, je trouve que c'est un défaut pour toi. Oui, c'est ça. Parce que mettons, on est proche, disons, et je sais ça. Ah, je vais toujours repousser à demain. Ben, c'est ça. Je peux te faire ce que je veux. Ben là, peut-être pas là quand même. Mais quand même, non? Un peu. Oui, oui. Parce que des gens l'ont fait, je le sais. Un peu. Il y a des gens qui te le font. Un peu, un peu, un peu. Oui, un peu. Mais sur le coup, ce qui est gossant pour quelqu'un d'autre avec qui je me chicane, mettons, c'est que, c'est ça, sur le coup, là, je suis vraiment pas contente. Puis là, c'est comme, je veux que ça se règle tout de suite. Puis c'est ça, je vais te texter, je vais te texter, je vais te texter, je vais t'appeler, je vais te texter. Comme là, là, parce que je sais que je vais l'échapper. Puis qu'après, si tu m'appelles pour dire comme, ah, ben, tu m'as excuse, je vais être comme, ben oui, c'est vrai, c'est pas grave. Ah, mais moi, je pensais que c'était parce que tu voulais que la discussion de chicane ait lieu immédiatement parce que si ça a pollué immédiatement, mettons, je te dis, je peux juste t'appeler dans trois heures, ces trois heures-là, tu vas avoir le, ça va miner ton moral, tu vas juste penser à ça, tu sais. Ben, oui. T'as besoin de savoir maintenant, t'as besoin d'avoir du closure maintenant sur la situation. Oui, c'est un peu des deux. Est-ce que tu pardonnes vite, par contre? Ce que je disais par là, c'est, mettons, je te manque de respect, disons, une de tes valeurs, c'est moi, mon char, tu mets pas de cochonnerie, j'ai été une cochonnerie. Disons, je sais pas. Tu me le dis, tu fais, oh, moi, on fait pas ça dans mon char, pis je m'excuse, pis je ramasse la cochonnerie. Est-ce que c'est réglé ou t'es encore en colère? Non, non, c'est réglé. OK, mais ça, c'est cool, ça! C'est sûr, c'est réglé. Parce que moi, je suis pareil que toi, mis à part, t'es encore en colère, là, du monde, ça fait six ans. C'est pendant ce personne-là, si elle apprend, toi, t'es à côté de moi, ben, elle fait, quoi, t'es encore fâché pour moi, pour ça? Franchement, ben, excuse-moi, je voulais pas te faire ça. C'est fini. OK, ouais, t'acceptes les excuses. Il y a une partie de moi qui fait, mais j'étais perdu six ans, calice d'abrutinier. En voyant, toi, t'es-tu rancunier, Sam? Bonne question. Faut faire ce que tu veux, si tu t'excuses après. Non, c'est ça, mais moi, je suis un peu de même, mais il faut que ça soit rapide. Moi, je pense que je donne beaucoup de chance. J'attends vraiment que la personne soit grossièrement dans l'erreur depuis plusieurs fois pour la châtise. Ça, c'est sûr. J'attends vraiment que la personne ait jeté plusieurs déchets dans ma voiture pour lui montrer « Regarde-ça, c'est-tu dépais. Ça fait trois ans que tu jettes des déchets dans ma voiture. » Oui, Sam, il accumule ton dossier. Il vend ici toute ton affaire. Ça en va en cours direct. Oui. Mais, je suis-tu rancunier? Je sais pas. J'aime ça me venger. Oui. Ah, ça, c'est cool, ce venger. Ah, j'adore ça. Mais je sais pas à quel point je l'applique, mais j'aime ça dire que j'aime ça me venger. Mais tu l'appliques un peu parce que c'est ça. Mais des fois, je manigance ma vengeance tellement longtemps qu'elle a jamais lieu. Je comprends. C'est peut-être plus ça. Mais c'est ça que tu fais, dans le fond, tu fais comme « Ah ouais? On va voir. » Je te le dirai pas là. Je vais attendre que tu le refasses. Puis là, je vais te le dire. Mais comme ça, c'est... Moi, je trouve des fois que c'est une force parce qu'à l'inverse, moi, je vais le dire tout de suite à chaque fois que ça se passe tout le temps. Mais des fois, c'est comme... c'est mieux d'attendre. Puis là, t'as une vraie munition pour faire un commentaire quand c'est comme « Ça fait trois fois que tu fais la même chose. » Comme « Arrête. » Mais moi, je vais être comme tout au micro-chose. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous avez si peur de dire... Est-ce que vous savez pourquoi? Je sais pas. Si peur de dire quoi? De déplaire. Euh... Mais... C'est une bonne question. Pourquoi j'ai envie de plaire? Ça, je comprends parce que ton métier, il faut que tu plaises. Notre métier, si on plaît pas, on meurt de fin. Moi, je pense pas que j'ai peur de déplaire. Moi, je pense que je suis convaincue que je déplais. OK. Fait que comme je suis plus dans... Faut que je... Je me sens comme si fallait que je convainque les gens de m'aimer, genre, parce qu'à la base, c'est sûr qu'ils... Pas tant. Fait que c'est plus ça. J'ai pas... Chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, « Ah, ça, c'est sûr, ça gosse. Faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse quelque chose. Mais c'est ça. Je pense que j'ai l'impression qu'il faut que je convainque les gens de m'aimer. » Puis moi, ma réponse dit, je crois que j'ai envie de plaire pour me plaire. Je pense que c'est ça. Mais c'est intelligent. Ça revient à un peu tout ce que j'ai dit aussi tantôt. Ça wrap up. Je pense que je m'haïs tellement que j'ai besoin que les gens me prouvent que j'ai de la valeur. Oui. Pour que ça te convainc. Oui. Oui. Mais je pense que c'est ça. Pensez-vous qu'un remède pour moins vous aïr, c'est moins pensé à vous? Oui. Moi, je pense que oui. Oui, si un jour, je suis capable d'être à la plage puis juste me mettre en maillot de bain puis même pas y avoir pensé, c'est là que je vais verser une petite larme de comme « Ah, j'ai cheminé. » Je pense que c'est ça. Oui. En tout cas, c'est ça. Non. Je peux comprendre que les gens ne veulent pas être tout nus à la plage. C'est un symbole, mettons. Mais pas juste ça. Parce que vous êtes prisonnier de vous-même, non? Si vous passez autant de temps dans votre journée à réfléchir à ce que les autres pensent de vous, c'est... Ou qu'est-ce que nous, on passe de nous-mêmes aussi, les deux. Par rapport aux autres, parce que si vous viviez sur une île déserte, vous ne direz jamais « Ah, si, je trouve ça. » Il n'y a pas d'outil de comparaison. Ben, moi, des fois, je suis tout seul chez nous puis je me mets du linge lousse parce que je n'ai pas envie de moi-même me voir. Ah, bon, OK. Je ne m'habille pas serrée quand je suis tout seul. OK. Fait que des fois, je pense que ce n'est pas juste les autres, c'est moi aussi. Mais ça, c'est juste du confort, je pense. Ben, non. Des fois, mettons, il fait chaud chez nous, je vais quand même plus prioriser quelque chose de grand puis genre un chandail long que genre une camisa. Je n'ai pas bien là parce que je ne me vois pas parce que je ne suis pas confo dans le linge. Ah oui! Ça, je pense que je ne te rejoins pas là-dessus. Moi, chez nous, je suis grotesque des fois. Mais moi, même pas, même quand je suis tout seul. Ah, c'est spécial, ça? C'est une maladie. Oui. C'est une maladie? Non, non, mais c'est comme, c'est gossant. Genre ça, j'aimerais vraiment ça. Mais quand tu es sur le divan, tu n'as pas un miroir devant toi pour te voir? Non, mais je ne sais pas. Elle se sent. Je me sens, oui. Tu es distraite par la vue d'un bourrelet, mettons. Oui. Genre, je vais mettre mon coussin sur moi pour me cacher même quand je suis tout seul. OK. Non, je comprends. Oui, oui. Merci beaucoup. Tu fais comment, Thomas? Es-tu genre tout le temps tout nu chez vous? J'ai une famille. Oui, c'est ça, c'est différent. C'est moins le bienvenu. Mais... Tout nu. Puis la famille fait... C'est bizarre ce que nous, on prend du linge. Mais si tu étais tout seul, mettons, tout seul, est-ce que tu penses... Tout serait différent si tu étais tout seul parce que je répète que c'est une raison pour quoi. Moi, je suis d'avis qu'il faut sortir de soi. C'est comme ça que... Puis je sais pas que... C'est pas universel ce que je dis, mais c'est comment... Moi, je l'ai vécu puis je l'ai observé chez les autres. Pour sortir de ces complexes, il faut juste moins se regarder. Un truc que j'ai observé longtemps, mettons, longtemps, j'étais complexé par mes statistiques de podcast. Puis j'ai réalisé, moi, mais t'es regarde vos deux heures. Je sais pas comment on appelle ça, mais il semblerait qu'un phénomène en science, que si t'observes un phénomène, il y a rien qui se passe. Juste, tu sais, si t'observes, c'est n'importe quoi, si t'observes une flaque d'eau. Tu vas pas la voir rétrécée, séchée, mais rétrécée. Oui, parce que t'en regardes trop. Voilà, tu vois pas la différence. T'en regardes, t'arrêtes, puis tu reviens. Je pense que des fois, la raison pour qu'on se trouve, on a une mauvaise image de nous, c'est qu'on n'a pas une image réelle parce qu'on prend pas de pose. On n'a pas de perspective. Oui. Il y a un grand... Un gars qui faisait du futurisme, lui passait toujours des jogging et un... Faiton à thé. Oui. Une cagoule. Puis je veux que je sois concentré sur le travail et sur mon plan de match. Faut pas que je regarde, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde pour soit dire « Wow, j'aime ce que je vois » puis relaxer ou au pire, pas voir de progrès puis abandonner. Oui. L'important, c'est les résultats finales, c'est pas le processus. Le processus, j'y crois, mais je peux pas observer le processus. Je dois juste garder une constance. Juste le faire, puis oui. Oui. Je me dis, moi, si ça a marché pour mes statistiques, ça peut marcher. Je pense que ça m'aide d'en parler. Moi, je le vois un peu comme une thérapie. OK. C'est un peu un lien. As-tu voir une thérapie? Non. Et je devrais. Ou pas, je sais pas. Ça dépend du... C'est du coparcon. Moi, j'en ai fait. Tu as aimé ça? Mais je fais des pauses, là. OK. Après un certain nombre de séances, un moment donné, j'essaie... Mais j'aime-tu ça? Quand il y a vraiment des moments où j'étais fucking creux de genre « OK, là... » Je pense que mon jugement est altéré par le fait que je me sens pas bien, là. Là, j'ai trouvé ça bien parce que quelqu'un qui est un peu fait comme « OK, là... » Ça, c'est la réalité que tu vis, comme quand tu me l'expliques. Reviens là-dedans, là. T'es pas... Tu t'en vas pas dans le bon sens, mettons. Des fois, on pense qu'on peut nous-mêmes trouver des solutions à nos problèmes, mais on est trop biaisés, là, justement. On va trop pas bien. Fait que ça, ça m'aidait. Mais un moment donné, après un certain nombre de séances, je pense quand même qu'on est les meilleurs juges de nous-mêmes à un moment donné quand on va bien, là, tu sais. Fait que là, c'est comme « OK, là, j'ai emmagasiné un peu. J'ai l'impression que ma pensée est restructurée. J'essaie d'appliquer ça dans ma vie. » Fait que oui, j'ai aimé ça, mais j'ai l'impression que tout le temps en thérapie, ça serait trop, là, genre. Ah oui? OK. Oui. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être aussi à un moment donné, quand tu parles trop d'un sujet, tu viens t'aner d'en parler, t'es comme « OK, là, je pourrais passer à autre chose. » Il y a un petit écoeur en titre qui se produit, là. Moi, je m'en suis... Quand j'ai eu des problèmes, puis je me sentais même par rapport à ma psy, je me disais comme « Bien, c'est pour ça qu'on va m'en parler. » Si tu ne veux pas en parler, « Ha-ha! » Ouais. Non, mais quand tu n'en as pas... Je ne suis pas beau, c'est différent. Si tu en as parlé beaucoup, 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 ou tu sais, justement, un exemple simple, moi et Marilène, dans notre podcast, on parle souvent de notre poids, puis c'est comme « OK, là, c'est plus original, parler de notre poids. Bon, je suis tannée, là. » Fait que moi, juste cet effet-là, c'est niaiseux, mais ça contribue à voir la futilité de la chose puis à quand même essayer de passer par-dessus. Je comprends. Arrêtez de s'apitoyer sur un truc, mais ça, quand tu as un enjeu que tu n'as pas réglé, ça m'aidait d'en parler puis d'en parler sur tous les angles possibles puis d'essayer de décortiquer. Mais à un moment donné, quand je l'ai vraiment décortiqué, je suis comme là, j'ai besoin de voir maintenant que je l'ai décortiqué, ma vie va comment, puis je suis capable si vous étiez plus mince. Qui est-ce qui nous a posé cette question-là? Je ne me rappelle pas trop, mais... Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense encore ça. Ben, attends. Moi, je pense encore ça, mais je sais que non, parce que j'ai été plus mince puis je ne suis pas plus heureuse. Je sais que non, mais je ne suis pas capable de me défaire de, comme on disait, le démon qui me dit encore que oui. C'est intéressant, ça, parce que logiquement, mais encore là, c'est des émotions, ce n'est pas toujours logique. Si vous savez qu'à la fin du processus, il n'y a pas de bonheur, il y a une partie de vous qui doit vous dire, ben... Ben attends, je pense que si je me trouvais... C'est le plus ultime de l'existence, c'est toujours le bonheur, le bien-être. Oui, c'est ça. Si je me trouvais mince, que je n'avais pas de réflexion sur mon poids, je crois que... Mais t'ennerais, parce que tu voudrais rester mince. Oui, c'est ça. Mais ça dépend, là. Tu sais, si j'étais obsessif à me restreindre dans ma nourriture, c'est sûr que c'est un autre... Non, je serais clairement pas heureux, j'aurais faim, je souhaiterais manger... Mais c'est intéressant, ça, parce que... Des beaux tous les jours. Oui! On oublie ça que... OK, mais donc, je suis mince. Mais si t'es mince, là, c'est que tu comptes des calories. Mais il y a des gens qui sont minces puis qui ne réfléchissent pas vraiment à leur poids puis sont juste prédisposés à avoir ce poids-là. Puis d'après-midi, c'est pas un dossier dans leur vie. Mais pas nous, clairement. Non. Fait que, bien, nous, ça fait en sorte que ça nous force à s'arrêter et faire un podcast de deux ans pour réfléchir à la situation. Si on était dans un poids où on y réfléchissait pas puis qu'on avait pas de désir d'être plus mince, bien, on aurait pas à réfléchir à ça. Mais on serait moins instruits sur notre rapport à notre corps, là, je pense. Si vous étiez plus mince, pensez-vous que vous seriez moins drôle? Ah, ça, j'y pense souvent. Parce que moi, mon poids varie quand même. Je suis un peu le yo-yo depuis l'école de l'humour. Puis j'ai des numéros d'humour, clairement, qui parlent de poids. Puis je me suis toujours demandé comme est-ce que ça va mieux rentrer si je suis dans une passe de ma vie où je suis plus gros? Si je deviens mince, est-ce que je vais devoir enlever tout ce matériel-là de mon répertoire parce que ça marchera plus pantoute? C'est une bonne question, mais toi aussi, t'as eu un événement récemment qui t'a fait réfléchir à ça, Marilène. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de show quand même, une couple de mois. Puis j'ai comme... J'ai dit de quoi... Dans mon show, j'ai dit genre... Une des affaires que j'aime le plus, c'est manger. Mais ce n'était pas un gag. J'allais vers quelque chose d'autre. Puis les gens ont ri quand j'ai dit ça. Mais c'est un gag. Mais c'était comme... J'ai de la misère à l'expliquer comment que quand je l'ai dit, c'était comme si c'était comme... Ben oui, c'est sûr que t'aimes manger. Tu ne sais pas ça. Ben dans le contexte, ça faisait ça un peu. Comme c'était comme... Je ne sais pas comment dire... C'est ça que t'as senti. Oui, j'ai senti ça, mais c'était peut-être pas ça, mais ça m'a donné une impression sur le moment que... OK, ça c'est drôle parce que les gens trouvent que j'ai l'air un peu grosse. Fait que ça... Tu comprends? Fait que ça... Ça pourrait être n'importe quel autre joke, tu comprends? Mais ça, pour moi, moi, c'est toxique, ça. Genre, moi, je n'en veux pas de ces jokes-là dans mes numéros parce que c'était pas ça le but de la joke, mais ça, ça m'a vraiment fait comme... Non! Ça, c'est pas pour moi. Probablement, juste pour ma santé mentale, genre, ça me fuck bien raide. Je suis ben trop traumatisée de ça. Je peux pas comme... C'est paradoxal parce que... Le but ultime quand tu fais ton métier, c'est faire rire. Je le sais. Mais j'ai pas envie de faire rire comme de même, je pense. Tu veux pas t'attacher à des jokes qui viennent avec un gabarit, mettons, qui font en sorte que comme... Ah, ben ça, c'est ma joke que je fais quand je suis grosse. J'aimerais répéter qu'on sait pas si on rit pour ça. Non, je sais, mais mettons, celle-là, c'est peut-être pas assez précis, mais tu sais, il y a des gens qui font des jokes de casting précises sur le fait, mettons... C'est ça, c'est ça. On rit avec elle, pis elle me parle, pis elle me parle très bien, elle est très hilarante. Exact. Mais je pense que ça me... J'ai le goût de peut-être sortir un peu de ces jokes-là que des fois j'ai fait, des fois... Je sais pas. Je me demande si je veux comme juste pas en faire parce que... Peut-être parce que moi, je suis trop sensible en ce moment pour faire des jokes là-dessus, je le sais pas, je sais. J'ai aucune idée. Des fois, je pense ça, pis l'autre journée d'après, je pense plus ça. Le lendemain, je suis comme, ah oui, parfait, c'est bon. Si je suis contente, ça m'aide, pis l'autre journée, ça m'aide pas. C'est intéressant parce que je vous ai posé la question, pensez-vous que ça serait plus drôle si vous étiez plus mince, pis tout de suite, vous parlez de la réaction du public. Mais je suis d'avis que si on est plus... Quand notre corps change, notre rapport à notre corps change, peut-être aussi que si vous aimiez votre corps, vous voudriez pas faire rire. Fait que vous seriez moins drôle. Ah, OK, oui. Il y a aussi ce point de vue-là, il y a aussi une question de... Si j'étais... Si il me trouvait magnifique et j'avais des longs cheveux... Radieux, ouais. T'aurais pas choisi de faire de l'humour politique ou quelque chose. Ou pas d'humour. Ou pas d'humour. J'irais pas... J'irais pas... Je gagnerais pas la prétention des gens avec l'humour. C'est pour ça que j'ai développé... Moi, je crois développer mon sens de l'humour. C'est pour être apprécié pis rentrer dans un groupe qui avait confiance en moi. Pis je rentrais dans un groupe pis je me disais... Moi, ce groupe-là, ça va bien aller. Je suis le plus hot, c'est ça. Je suis à ma place. Ouais. Si j'avais... Je pense que c'est pour ça que j'ai développé mon sens de l'humour. Je me sentais inadéquat. Ouais. Ben moi aussi, c'était ça. Moi, c'était... Clairement parce que je m'aimais pas, là. C'était pas... C'était pas à cause de l'intimidation ou rien. C'était juste... Moi, je m'aimais pas pis j'avais une vision sarcastique de ma personne, t'sais. Ma façon de l'accuser, c'était de développer mon sens de l'humour. C'était risible. Ça va être déjà arrivé dans une soirée d'humour. Surtout les soirées open mic, tu vois quelqu'un de magnifique. Tu te dis, je suis sûr qu'il est pas bon. Il peut pas être bon. Il est pas bon. C'est trop beau! C'est officiel que t'as pas besoin... Comme toi, t'as jamais séduit avec ton humour parce que tu parles ton temps, je veux dire, juste être présent et t'as séduit l'autre personne, t'sais. Mais ça, ça se peut. Je sais pas si c'est comme un préjugé ou si c'est vrai que les gens beaux ont moins besoin d'utiliser l'humour. Je sais pas. Pensez-vous que c'est vrai? Ah, c'est une raison, moi, je pense qu'il y a bien des sitcoms qui fonctionnent pas, parce que c'est des beaux acteurs qui ont juste pas le sens du timing et qui ont pas le sens de l'humour. Mais si t'es beau, il y a une raison pour laquelle Seinfeld, c'est hilarant, c'est tout du monde un peu laid, à part la jeune femme, elle est très, très belle et très, très drôle, mais souvent... Mais souvent, j'imagine, si t'es très beau, faut que t'aies une autre blessure à voir. Ou un talent! Ça, faut aussi mentionner, c'est un talent à faire rire aussi, qui se développe et qui s'observe. Fait qu'il y a peut-être du monde qui sont juste beaux puis ils ont du talent en plus. Ils ont tout. C'est rare. Mais il y en a. Mais c'est ça, moi, je pense que l'humour, c'est vraiment un outil pour accepter des choses que tu trouves difficiles dans ta vie pour en rire plutôt qu'en mourir. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a du monde qui a leurs blessures, leurs difficultés, c'est pas par rapport à leur physique, tu sais. Ils sont beaux, mais ils ont d'autres affaires puis ça fait qu'ils ont développé l'humour quand même. Pensez-vous que l'humour, c'est souvent lié à des blessures? Moi, je pense que oui. Parce que c'est... Ça peut être intérieur. C'est une façon de survivre pour voir la chose de façon... T'en ris, tu sais. Comme étant, si t'es pauvre, une façon d'exprimer ton humour, moi, c'est de... Tu te fais un faux sac à main Chanel. En plastique, t'es comme... Regardez mon sac à main Chanel. Hein? Tu sais? Je comprends. C'est une façon de survivre à ta pauvreté, on dirait. Je comprends. De rire de ça au lieu d'être juste triste. Oui, parce que tu développes, on dirait automatiquement, une vision sarcastique de la chose que t'es pas, tu sais. Oui. C'est super bon, ce que tu dis. Oui. C'est bon, hein? J'y ai pensé ça fait une demi-heure, je pense. Let's go! Let's go! Sinon, j'ai envie de pipi. OK, mais on va finir ça là. Ta vessie décide de la durée du podcast. C'est vrai? Et tu crois qu'il disait ça. La durée d'un film, ça dépend de la vessie du spectateur. Oui, hein? Oh boy, moi, les films dureraient pas longtemps. T'as envie de pisser. Moi, j'ai une pisse minute, pas mal. Tu te lèves au cinéma pour aller pisser? Ça m'arrive. C'est un sacrilège pour moi, ça. Mais je vais forcément pas le faire. Je ne pourrais pas être en relation amoureuse avec quelqu'un où c'était moi que je ne me suis jamais élevé au cinéma. C'est vrai? Oui. Genre, tu serais en crise. Je ne serais pas en crise. Ah non, ça, c'est quelque chose que... C'était tellement le fun d'aller au cinéma avec quelqu'un puis rester tout le long. C'est un plaisir qu'on m'enlève. Mais moi, je m'enforce pour ne pas le faire. Mais genre, il faut vraiment que je m'enforce puis à la fin, c'est la première chose que je vais faire. Il faut que j'aille pisser. Je comprends. Ou je ne vais pas boire. Right. Pour être sûr, mais là, j'ai bu. Je comprends. J'ai gâché le podcast. Ça n'a gâché rien. C'était un très bon épisode. Je suis content de l'épisode. J'ai du plaisir. Votre podcast, tout le monde sait, il est disponible partout, compris sur YouTube. Oui. Vous avez plein de saisons. Power. Je vous aime beaucoup. Ou si vous avez des spectacles, allons vous voir en spectacle. Oui. Vous êtes bons. Vous voulez essayer d'Internet respectif pour avoir des dates? Instagram. Non, Instagram. Oui, ce serait le lien sur nos pages Instagram. Et Facebook. Sam, dis, c'est quoi ton projet? Mon livre, les gens peuvent acheter mon livre en librairie. Génial. Qui s'appelle Lamentable. J'adore ça. J'adore ça. Oui. Je vous aime beaucoup. Merci, Thomas. Merci à toi. Merci de nous avoir invité. Bye-bye.